démarrer sa présentation. Agnès, à toi. Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Pierre Lebrun. C'était une chance que votre présence parmi nous. En quelques mots pour vous présenter, vous êtes psychiatre, psychanalyste, agrégé de l'enseignement supérieur de l'université catholique de Louvain, ancien président de l'association freudienne de Belgique et de l'association lacanienne internationale. Vous dirigez la collection Humus, subjectivité et liens sociaux aux éditions RS. Vous exercez à Bruxelles et Namur et vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages. Citons entre autres Un monde sans limite en 1997, le livre d'entretien avec Charles Mellement, L'homme sans gravité en 2003, Une perversion ordinaire, vivre ensemble sans autrui en 2007, Les couleurs de l'inceste se déprendre du maternel en 2013, De la maladie aux malades en 2017 et l'ouvrage qui nous réunit ce soir, Un immonde sans limite, paru en janvier 2020. Alors, quelques mots clés. Présence, absence, système pyramidal, système horizontal, égalité des conditions, mutation du lien social, égalitarisme, néolibéralisme, famille, enfants. Depuis des années et tout au long d'une œuvre foisonnante, vous vous attachez à approfondir les conséquences de la mutation du lien social sur la subjectivité de chaque être humain, à en analyser la crise qui affecte le social et la famille. À travers tous vos travaux et en suivant le fil de votre pensée, nous comprenons que ce n'est pas la fin du monde mais la fin d'un monde, que nous sommes pris dans un renouvellement complet du monde, que ce changement de société implique des changements en cascade à tous les niveaux, famille, médecine, école, provoquant, je vous cite, une crise de l'humanisation. Et par humanisation, vous entendez s'approprier les conditions de ce qu'est l'être humain. Vous dites volontiers que nous sommes la génération qui a vécu le plus de bouleversements, de changements depuis 50 ans, ce monde d'aujourd'hui néolibéral qui produit des objets qui relèvent du registre de cette toute présence et dont on ne peut supporter l'absence. Suivons toujours votre fil. Le propre de l'être humain, c'est qu'il est un être parlant, capable donc de langage. Et dans la parole, les êtres parlants se lient, mais ce faisant, cela a un prix. Vous précisez quelques invariants de notre condition langagière. C'est qu'il n'y a pas de certitude absolue. Nous sommes dans une consistance trouée. Nous savons en effet très tôt que nous allons mourir. Tout dire est impossible et à peine dit, ce n'est déjà plus cela. L'enfant est très tôt frappé par la perte de jouissance. L'enfant est très tôt frappé par la perte de jouissance par ce fantasme d'après coup qu'avant c'était le paradis. Pas d'auto-engendrement à notre condition humaine. La langue est quelque chose qu'on habite à partir des autres qui nous ont précédés. Nous sommes d'abord construits dans la langue des autres, pas d'autonomie spontanée. Nous sommes faits du matériau des autres. En clair, lorsque je parle, je ne sais pas vraiment ce que je dis, en tout cas partiellement, et je le dis à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il entend. C'est le propre de l'être parlant d'être pris dans ce malentendu. Vous soulignez la puissance de notre capacité de langage en ce que le langage a la puissance de rendre présent ce qui est absent. Nous pouvons évoquer Jacques Lacan là, maintenant, ici, à l'instant, sans qu'il ne soit là. Il est présentifié par son absence. Mais cette puissance va aussi se payer d'un prix. Ce qui est présent est donc absence et ne me satisfera pas. Vous démontrez comment notre société est passée d'un modèle pyramidal sociétal organisé sur le modèle de la religion à une société égalitaire et horizontale dominée par la science qui, selon vous, a introduit le désenchantement du monde en faisant chuter le modèle vertical d'hier et entraînant dans sa chute la fin de l'instance paternelle. En effet, l'instance collective qui prévalait était la religion. Dieu se trouvait au sommet de cette pyramide et ses représentants, le roi par exemple, qui parlait en son nom, s'en trouvait légitimé d'être à cette place de sommet. La pyramide se soutenait d'un système d'inégalité des conditions. Très schématiquement, avec le mouvement de bascule vers la démocratie, on en a fini avec Dieu. Fin du système d'inégalité des conditions. Tout le monde peut occuper cette place du lieu vide au sommet. Nous sommes alors virtuellement tous égaux. La modernité est en marche. Il n'y a plus de raison à accorder une légitimité au sommet de la pyramide. Tout le monde a sa place. Le système s'horizontalise en un monde de réseau. Avec le réseau, vous dites que sans sommet, il n'y a plus d'orientation spontanée donnée, comme c'était le cas avec la pyramide. C'est un nouveau modèle. Ce qui vous intéresse, c'est ce moment de bascule et ses effets sur la subjectivité de chacun dans le lieu social collectif et celui individuel de la famille. Dans ce travail d'humanisation, le psychanalyste a pour vous toute sa place et responsabilité. Il va s'agir de renoncer à la jouissance totale de la mère d'avant le langage, de renoncer à un discours qui vient empêcher toute limite et laisser croire au tout possible. Aujourd'hui, le système horizontal qui gomme les différences nous entraîne dans cette idéologie de l'égalité, voire l'égalitarisme. Vous montrez comment l'égalité homme-femme s'est inscrite dans le sillage de l'égalité démocratique. Or, les places de l'homme et de la femme sont différentes et pas égales. La survalorisation de cette égalité n'est pas sans conséquence car elle conduit à l'égalité parent-enfant. Cette demande impérieuse d'égalité va niveler les places et les fonctions. La condition humaine suppose la perte de l'objet. Or, c'est l'immédiateté qui est exigée sans arrêt dans une abolition récusation de la temporalité. Quelle société va pouvoir advenir face à cette mutation rapide et profonde des figures représentatives de l'autorité ? Vous évoquez cette crise non pas en termes catastrophistes, vous n'êtes pas pessimistes, mais vous prenez cette crise comme un passage par lequel il s'agit de se réapproprier une parole qui ne se soutient plus de rien. Dans un monde sans limite, en 1997, vous éclairiez le malaise dans la civilisation de notre époque par les conséquences du passage du primat de la religion à celui de la science. 25 ans après, un monde sans limite, c'est un immonde sans limite que nous avons fait émerger, dites-vous. Vous y démontrez comment la fin du patriarcat et la fin de la religion comme mode de vie en société nous ont entraîné vers un individualisme exacerbé qui nous a déconnecté le citoyen de son implication dans le lien social. L'avènement de l'individu total qui ne doit rien à la société mais peut en revanche tout exiger d'elle, a construit cette société de l'immonde. Lors de sa présentation d'ouverture de ce cycle de conférence il y a deux ans sur le thème de travail « Psychopathologie de l'hypermodernité », Geneviève Vialébine nous demandait de méditer cette phrase de Freud « Nous vivons dans un temps particulièrement curieux, nous découvrons avec surprise que le progrès a conclu un pacte avec la barbarie ». Vous dites « Il n'y a pas de paroles de la psychanalyse, mais il y a des paroles de psychanalystes ». Alors je vous laisse la parole. Bon, écoutez, je ne sais pas si à part des nuances à apporter à tout ce que vous dites, vous avez déjà presque tout annoncé ou tout dit. Mais enfin je vais quand même me soumettre un petit peu à l'exercice de reprendre certaines choses que vous mettez bien déjà en évidence pour moi, comme je comprends, puisque ça fait depuis pas mal de temps. Vous avez d'ailleurs cité cet ouvrage de la maladie aux malades qui était en fait le premier de mes travaux, qui était à l'époque ça s'était appelé de la maladie médicale, mais ça a été hérédité récemment par RS sous un autre nom. Mais au fond, beaucoup de choses, puisque vous vous intitulez « Psychanalyse et médecine » étaient déjà, je crois, en jeu et impliqués dans ce qui s'est perçu là, où j'avais essayé de repérer comment est-ce que le tournant de la science était venu vraiment changer complètement l'orientation de la médecine. Pour aller vite, on était passé d'un art de guérir à une science de guérir, ainsi que l'exigé Claude Bernard, et je m'étais permis d'ajouter d'un art de guérir les malades à une science de guérir les maladies. Bon, ça donnait un peu tout le ton de ce qui était en train de se passer. Et au fond, la suite de ce livre m'a fait entendre très rapidement que c'était quelque chose qui se jouait un peu partout dans le social. C'est comme ça que j'écris « Un monde sans limites ». Et puis j'ai rencontré un élément qui avait lui une autre lecture de tout ça, enfin qui allait dans le même sens, mais qui le disait à sa manière à lui, la fameuse nouvelle économie psychique, « C'était dans l'homme sans gravité ». Et puis depuis, j'ai continué, comme vous l'avez entendu, pour aboutir à ce dernier qui est une collection d'articles écrits depuis même pas 7-8 ans, je crois 6-7 ans, qui finalement se conjoignent dans la perspective de repérer que la négativité n'a plus l'air d'être à notre programme, la transmission de la négativité. Alors c'est quelque chose que le philosophe coréen Byung-Chung-Han dit assez bien quand il dit « La société de la négativité a été remplacée par la société de la positivité ». Et je reprends ces mots comme ça, cela change entièrement la donne de l'appareil psychique, en gros. Ce qui n'est pas faux à mon avis, et peut-être qu'évidemment je tire toujours sur un peu la ficelle sur laquelle je travaille, mais je pense que c'est vrai que l'on ne prend pas assez la mesure du côté des psychanalystes, en général je dis, de l'effet de ce que ça a que le social a comme aujourd'hui fait disparaître la négativité. Elle n'est plus, justement je vous donnais, parce que j'ai cru que c'était ça que vous évoquiez, le titre de journée récente de dimanche passé d'un groupe d'enfants, un groupe qui s'occupe des enfants, et ils avaient intitulé ça « Comment les enfants et les adolescents d'aujourd'hui trouvent-ils leur repère symbolique dans le monde ? » Alors je leur ai dit que je n'étais pas d'accord avec leur titre, parce que pour moi c'était « Pourquoi ne trouvent-ils plus leur rapport, leur repère symbolique dans le monde ? » C'était ça pour moi la question, d'où d'ailleurs aussi une autre forme de question, c'est comment aider les enfants et les ados d'aujourd'hui à trouver leur repère symbolique qui sont toujours là, mais qui ne sont plus figurés en quelque sorte dans le monde. Et c'est ça qui a une série de conséquences. Alors, pour dire ce bouleversement comme ça, je fais souvent référence à une phrase d'un philosophe que j'aime beaucoup et qui s'appelle Olivier Rey, et qui avait résumé je trouve en deux formules, en deux lignes, toute l'évolution actuelle. Il avait écrit « Le « je » était le singulier du « nous », le « nous » est devenu le pluriel du « je ». Ça dit bien les choses. Donc au fond, dans le monde dont nous venons, le monde d'hier, qui est loin d'être tout à fait disparu, la preuve c'est que la majorité de la planète est plutôt encore construite sur ce mode-là. Mais enfin bon, nous ne sommes pas, nous dans notre milieu, nous sommes soi-disant beaucoup plus loin, et en partie c'est vrai, mais quand il dit « le « je » était le singulier du « nous », ça veut dire que d'abord et avant tout, il y avait un « nous ». Et le « je », il a dû, même au départ, il n'en est même pas de soi. Les premières individualités, si on se retourne au temps d'avant la Révolution française, eh bien on avait, à part le roi et quelques aristocrates qui avaient droit à une position subjective, la majorité des gens, ils étaient, comme tout le monde, c'est tout dans une masse. Donc c'était le « nous » qui prévalait entièrement. Mais avec la bascule qui a eu lieu autour de la fin du monde organisé selon le modèle religieux, là-dessus, je suis assez bien et je suis en incointance avec les travaux de Marcel Gauchet pour expliquer cela, donc pas de la religion comme telle, mais du modèle que prescrivait la religion, eh bien là, nous avons eu progressivement la fin à partir d'un… ça correspondait évidemment avec la modernité. On a battu en brèche la question de la façon dont c'était organisé, vous l'avez rappelé, via la verticalité, eh bien désormais, le « nous » est devenu le pluriel du « je », c'est-à-dire que c'est le « je », c'est l'individu qui est devenu au cœur de l'affaire. Alors c'est intéressant pour nous psychanalystes parce qu'en général, je crois que nous avons tous été et nous sommes d'emblée du côté de la singularité du sujet, évidemment. Bon. Le problème, c'est que nous ne devons peut-être pas l'être de la même façon quand nous avons affaire à un sujet qui s'est progressivement autonomisé, qui s'est différencié, qui s'est individué à partir d'un « nous » collectif dans lequel il a été construit, ou quand on a affaire à des sujets qui n'ont plus été construits dans un « nous », mais qui ont été d'emblée reconnus comme des individualités à eux, à part entière. Et ça, je vous signale que c'est quelque chose qui est vraiment différent, vraiment important, et on ne perçoit, à mon avis, pas encore assez, même pas moi-même, l'énorme mutation que ça signifie. Parce que ça veut dire que dans cet état-là, c'est une mutation, ce n'est pas seulement un trait d'individualisme, c'est vraiment qu'il y a eu un changement, la dégénémonie culturelle, comme je l'appelle, sur lequel je me suis largement expliqué dans le livre, mais c'est vraiment des relations sociales qui partent désormais à partir de l'individu lui-même. Et donc, du coup, il y a une sorte de fin de la reconnaissance d'une transcendentalité, d'une quelque chose qui nous dépasse, de quelque chose qui nous surplombe. C'est fini, ça disparaît, ce n'est plus qu'un jeu d'individus, les uns avec les autres. Et il y a là, pour moi, un double mensonge d'emblée qui est véhiculé par cette conception. La première, c'est que la prévalence de l'autre, au début de la vie de l'enfant, elle est toujours là. Je m'excuse, il n'y a personne ici, certainement, autour d'entre nous, qui va venir imaginer qu'un enfant naît en dehors des autres dont il vient, évidemment, quel qu'il soit, mais c'est toujours à partir des autres qu'il existe. Donc, cette conception d'un individu qui se crée lui-même est tout à fait illusoire. Et la seconde, c'est même assez curieux, c'est de ne pas s'apercevoir qu'il faut le social d'aujourd'hui pour donner autant de place à la singularité. Donc, paradoxalement, c'est une individualité qui se croit entièrement à pouvoir s'organiser elle-même, mais en fait, elle ne le peut que parce qu'elle a été reconnue à cette place importante par un social qui ne dit plus son nom dans ce cas-là. Et ça aboutit à une société très particulière parce que, dans ce cas-là, la société n'est plus quelque chose qui échappe à l'individu, parce que l'individu devient celui qui dit ce qu'est la société et il attend d'elle qu'elle dise ce qu'il est lui. Il y a une sorte de mouvement sans arrêt en miroir, là. Ça évoque le fameux film d'Orson Welles sur la dame de Shanghai, où il y a ce jeu de collection de miroirs. Et on est là dans une sorte de manière de fonctionner qui ne laisse plus sa place véritable au social comme étant quelque chose qui vient redupliquer, ou en tout cas qui vient, oui, redupliquer la division intérieure d'un chacun. Eh bien, ça, justement, c'est quelque chose qui va disparaître. Et je pense qu'on ne repère pas assez, je crois, à mon avis. On ne se rend pas compte que l'enfant qui arrive dans ce nouveau monde-là, dans le monde d'aujourd'hui tel qu'il est en train d'être construit pour le moment, eh bien, c'est un enfant qui est d'emblée reconnu comme une individualité à part entière. C'est un peu, d'ailleurs, ce qu'a annoncé François Zolto, l'enfant est une personne, et on voit bien le progrès que cela a été, parce que jusque-là, jusqu'avant Freud, l'enfant, c'était quelqu'un dont on n'avait rien à attendre tant qu'il n'avait pas grandi, il n'avait rien à dire. Là-dessus, on a le travail de Freud, et puis on a Zolto qui vient dire, mais attendez, l'enfant est une personne, c'est tout à fait juste. Mais, du coup, à force de le reconnaître d'emblée comme singularité, et c'est un petit peu, je crois, ce que l'on voit souvent à l'œuvre cliniquement aujourd'hui, il pourrait être privé des repères qui lui disent à quoi il est néanmoins contraint. Or, il est contraint. C'était Bergesse qui rappelait les contraintes. Par exemple, il est contraint de réinspirer. Il est contraint d'en passer par la lecture et l'écriture, s'il veut s'alphabétiser. Il est contraint à une série de choses, quand même. Mais ces contraintes ne se manifestent plus de la même façon, puisque la modalité par laquelle l'ensemble de notre monde d'hier a transmis de génération en génération ce que parler impliquait, vous l'avez rappelé dans la présentation, eh bien, cet ensemble-là, ce levier sur lequel on s'appuyait, c'était évidemment la fonction paternelle. Alors, qu'est-ce qu'il en est arrivé ? Qu'est-ce qu'il en est advenu ? Vous le savez comme moi, c'est que sous la poussée, en partie d'ailleurs tout à fait légitime, d'une remise en question des abus qu'entraînaient le patriarcat, le père dans la famille, la fonction, la domination masculine, tout ce qui est quelque chose comme ça sur lesquels je ne vais pas revenir. Mais donc, dans ce travail d'évolution-là, cette fonction paternelle a été petit à petit, a été presque délégitimée, on pourrait dire comme cela, et à tel point qu'aujourd'hui, justement, on ne sait plus très bien s'il se transmet encore, s'il est encore au programme, la transmission de ce frein à la jouissance que venait mettre la fonction paternelle en dehors du fait. Et quand je l'appelle fonction paternelle, je renvoie beaucoup plus à, je dirais, à la loi du père qui n'est pas nécessairement la même chose que le nom du père. Je trouve que nous mélangeons un peu tout, là, trop de choses. Ce n'est pas du tout l'inscription inconsciente du nom du père dont je parle, c'est plutôt de la loi du père, c'est-à-dire de l'intervention concrète de quelqu'un qui demandait à l'enfant de renoncer à une série de choses qu'il aimait à la condition qu'il grandisse, qu'il veuille bien grandir. Donc, il renonce à une série de choses, moyennant quoi, évidemment, cette série de choses auxquelles il demandait de renoncer lui permettait d'accéder à ce à quoi la parole introduit. Donc, la condition de la parole est quelque chose qui s'est retrouvée tout à coup à cause d'une évolution sociétale dans laquelle nous sommes emportés a perdu son levier habituel. Alors, le problème n'est pas de se lamenter sur le levier qui a changé ou il a perdu, le problème est de se demander si on prend encore en compte qu'il y a toujours ce travail à faire. Et je lis plutôt une série de difficultés actuelles comme étant cliniquement repérables à cette difficulté. C'est d'ailleurs très intéressant parce que récemment, j'en lisais là un extrait des trois essais, et Freud dit ceci, il écrit ceci, il parle de l'édification des digues qui vont permettre une certaine contention de l'exigence pulsionnelle. Et il dit devant l'enfant de la civilisation, on éprouve le sentiment que l'édification de ces digues est l'œuvre de l'éducation. Et il est certain que l'éducation y contribue largement, écrit-il. En réalité, cette évolution est organiquement déterminée, héréditairement fixée, et peut à l'occasion s'effectuer sans le moindre concours de l'éducation. Mais l'éducation reste dans le domaine qui lui a été assigné lorsqu'elle se borne à suivre les lignes tracées organiquement et à leur imprimer une forme plus nette et plus profonde. Autrement dit, c'est une autre manière de dire que l'éducation ne va pas faire des enfants tels qu'elle le souhaite, ce n'est pas ça. Elle se moule à quelque chose qui est prévu par notre hérédité, on pourrait presque dire, c'est-à-dire que nous sommes capables de l'engager, mais ce n'est pas parce que nous le sommes à la naissance virtuellement tous qu'il n'y a pas le travail de faire pour élaborer la langue, pour être capable de renoncer à l'immédiateté de toutes sortes qu'on puisse appréhender le langage. Je ne vais pas développer tout ça, vous le connaissez certainement aussi bien que moi. C'est simplement une manière de venir mettre le doigt sur quelque chose que je crois qui est en train de se passer. C'est que cela laisse aujourd'hui cette fragilisation de ce qui a servi pendant des siècles à transmettre les exigences de la condition d'être de parole, cette fragilisation entraîne ou entraîner que certains sujets restent dans une compétition entre les deux jouissances qui nous caractérisent. Dans le séminaire Encore, l'accord à cette jolie formule que j'aime vraiment beaucoup, je vous la lis parce qu'elle se trouve… Il dit « Tous les êtres parlants… » Attendez, non, ce n'est pas « les êtres parlants », je ne sais pas comment il dit, mais de temps en temps on peut se fixer à ce qu'il dit avec exactitude, mais je croyais l'avoir repéré. Voilà, « Tous les besoins de l'être parlant sont contaminés par le fait d'être impliqués dans une autre satisfaction. » Soulignez ces trois mots, dit-il, « une autre satisfaction. » Et il ajoute « À quoi ils peuvent faire défaut ? » Les dix besoins s'entendent. Il ajoute plus loin que « La jouissance dont dépend cette autre satisfaction est celle qui se supporte du langage et à la séance suivante, il dira « J'ai appelé une autre satisfaction, la satisfaction de la parole. » Autrement dit, tous les êtres humains sont invités à devoir, du fait de leur aptitude au langage et pour pouvoir en même temps y accéder, à renoncer à la satisfaction de l'objet, à la seule présentation, à introduire dans la pulsion ce que Freud appelait le sacrifice de la pulsion, c'est-à-dire la perte de l'atteinte de l'objet, et donc du coup, à renoncer à ce type de modalité de jouissance-là, pleine, saturante, absolue, au profit d'une modalité de jouissance que Lacan a aussi définie très rapidement comme symbolique, où il l'ajoute, c'est-à-dire fondamentalement décevante. Le symbolique est fondamentalement décevant puisque entrer dans la jouissance du symbolique, c'est entrer dans la castration, c'est entrer dans une perte, c'est entrer dans le fait que vous n'aurez pas l'entière satisfaction que vous avez pu espérer ou qui a pu être fantasmée ou qui a pu être supputée dans le rapport, évidemment, interne à la première relation que l'enfant a avec l'autre maternelle. Et voilà donc qu'aujourd'hui, alors que le modèle d'hier, à mon avis, venait quand même très vite soutenir l'enfant pour qu'il consente à cette perte et donc introduise la légitimité de cette autre satisfaction qui est d'ailleurs compatible avec le désir, tandis que la première, comme vous le savez, d'être dans la seule jouissance ne lui permet pas de rester dans le désir. Eh bien, voilà un petit peu ce que... Je me rends parce que demain, je dois faire le... On fait en Belgique ce qu'on appelle l'association freudienne fait son cinéma. Alors, on regarde les films et puis on en discute tous ensemble. Et demain, le film au programme, c'est le film Shame que vous avez, qui a une dizaine d'années, de cet addicté au sexe, admirablement joué par... C'est Steve Mc... Non, c'est pas... Fassbender, là. Et dans ce film, on voit bien que vraiment, le sujet, à cause de son histoire, est pris en tenaille, en compétition toujours active entre une jouissance qui est de l'ordre de celle à laquelle il aurait dû renoncer et une autre à laquelle il lui est très difficile de renoncer et qui n'arrive pas, du coup, avec toute une série de problèmes, du coup, liés aussi bien à son travail qu'à sa capacité d'amour, évidemment. Sa capacité d'aimer aussi une relation dans une certaine autre chose que ce soit un moment de s'y satisfaire. avec cette compétition-là est tout à fait, je trouve, pour moi, la modalité qui a changé. C'est pour ça que j'insiste là-dessus et que je l'ai fait dans le livre, mais je le ferai encore plus parce que je suis en train de travailler là-dessus pour le moment. Mais il me semble que vraiment, c'est la façon par laquelle le social nous touche aujourd'hui. C'est que le modèle néolibéral, la production de l'objet de consommation, toutes ces choses que vous connaissez aussi bien bien que moi, je ne vais pas développer, mais qu'on voit très, très prégnantes, c'est quelque chose qui va tout à fait dans le sens de l'invitation, de l'incitation à la jouissance de l'objet plutôt qu'à la jouissance castrée du signifiant, du langage. Bon. Eh bien, voilà quelque chose qui a une grande importance parce que du coup, ça veut dire que à cet endroit de changement ou plutôt d'inscription en quelque sorte de la pulsion, c'est quelque chose qui vient au contraire la contourner, la laisser du coup presque inentamée. Et je crois que nous assistons aujourd'hui à l'émergence de patients non plus qui sont construits sur le modèle de la névrose d'hier, mais qui sont construits sur le modèle, parce qu'on est à la troisième génération, qui sont construits sur le modèle de cette jouissance, de cette compétition entre deux jouissances dont ils n'arrivent pas à sortir ou dont ils n'arrivent pas à faire prévaloir comme c'était le cas exigé dans le monde d'hier, même si ça ratait aussi parfois et tout ça, évidemment, bien sûr. Mais il était évident qu'il fallait faire supplanter par la jouissance du symbolique, par la jouissance modèle symbolique, décevant, qu'il fallait supplanter la jouissance entièrement satisfaisante, saturante, supposée en tout cas comme telle. Eh bien, aujourd'hui, l'incitation que l'on trouve dans le social vient faire que pas mal de sujets se retrouvent livrés à eux-mêmes pour régler cette question de la compétition entre ces deux jouissances. Et il me semble que c'est l'origine de pas mal de symptômes que l'on voit apparaître aujourd'hui, que l'on voit par des difficultés où on peut essayer peut-être de repérer que l'intervention, du coup, vous imaginez bien, a toute une série de conséquences. Je les appelle, alors, ces gens-là, aujourd'hui, ça n'est pas dans mon livre, mais je l'avance maintenant parce que je commence à essayer d'élaborer autour de cela. je les appelle à la suite d'ailleurs de ce qu'un patient m'a dit, tout simplement. Quand je lui ai demandé de se trouver, d'expliquer davantage ses difficultés, comme on le fait toujours, évidemment, à un moment donné, il m'a dit lui-même, mais vous savez, pour tout ce que je suppose qu'il devrait, moi, je suis sous-équipé. Je suis sous-équipé. Alors, ça m'a paru amusant parce que vous savez que dans « Malaise dans la civilisation », il y a une petite formule de Freud qui est très intéressante dans une note où il dit, mais c'est à propos de l'agressivité, ce n'est pas la même chose, mais c'est exactement ce que je peux transposer. Il dit, en laissant aller la jeunesse au devant de la vie avec une orientation psychologique aussi fausse, l'éducation ne se comporte pas autrement que si l'on s'avisait d'équiper des gens pour une expédition polaire avec des vêtements d'été et des cartes des lacs italiens. C'est assez amusant comme histoire, mais ça dit bien quelque chose. Je pense que notre société est un petit peu à cet endroit-là. Nous sommes en train de… Et je trouve que ce patient qui m'a dit, moi, pour ça, je suis en sous-équipé. On est en train de sous-équiper, en quelque sorte, pour la condition langagière. Et ça, c'est quelque chose qui va probablement dessiner le contour d'une pathologie qui ne sera pas la même que celle de la névrose, qui ne sera pas non plus de la psychose parce que le père, le nom du père est bien là, mais qui sera beaucoup plus du côté du noméa, du côté des noms dupes, du côté… Enfin, on peut là-dessus épiloguer longuement et vous avez sûrement des versions à cet égard, vous aussi. On peut peut-être d'ailleurs s'y confronter. Mais en tout cas, cette idée que nous allons produire ou nous produisons des sous-équipés du langage, des sous-équipés de la condition langagière, me semble à ce point vrai qu'il y en a même certains qui en donnent le programme tout cru, j'ai envie de dire. Et je vous cite ici un ouvrage de Hugo Auriot qui est quelqu'un d'un autiste à Hans Perger, mais qui dit voilà, « Les mots génèrent trop souvent des malentendus. Une nouvelle ère s'ouvre, sans parole. Le verbe s'envole dans les ondes et paraboles. On ne s'écrit plus « je t'aime », on s'envoie des cœurs. Les mots, aux multiples accents et à double sens, nécessitent une grande et subtile gymnastique cérébrale. Même en fournissant tous les efforts nécessaires, il est rare que deux individus parviennent à se comprendre. Trop de malentendus génèrent le désordre. Il est souhaitable que le langage oral et les mots cessent d'être le canal de communication principal. Bon, c'est dit aussi tout cru, mais je crois que c'est un véritable programme qui est à l'œuvre. La recherche du langage comme communication ne reste que cela, qui va alors de pair avec le fait d'abolir toute dissymétrie, le lissage généralisé qu'on est en train de présenter, tout ça va dans le même sens et ne sera pas sans conséquence extrêmement importante sur la construction psychique. Alors, voilà, voilà un peu les choses que je voulais dire avec évidemment du coup, et c'est ce que j'ai un peu essayé de faire dans ce livre-là, dans le dernier, mais je vais m'y hâter de plus en plus dans la suite, parce que du coup, ça a toute une série de conséquences, entre autres, d'abord, sur le transfert, parce que manifestement, sur le transfert, les gens qui viennent construire sur cette façon-là, peu ou prou, ne nous mettent plus du tout en position de sujet supposé savoir, c'est-à-dire qu'on est d'emblée et il faut peut-être l'accepter, je crois, non pas de renoncer à la verticalité ou de renoncer à cette position, mais au contraire, d'accepter quelque chose comme une mise au travail à côté, avec les patients, mais dans lesquelles nous savons qu'il y a une série de choses qui ne sont pas contournables. Je crois que dans un livre-là qui vient de sortir, un autre petit ouvrage depuis que j'ai écrit avec une collègue sur la clinique du quotidien, je me suis beaucoup servi de cette position d'être avec des travailleurs sociaux dans une position, je dirais, de coexistence avec eux, de se mettre au travail avec eux et d'arriver là où je pouvais le signifier, à faire entendre quelque chose de cette verticalité qui était toujours à l'œuvre. Mais il s'agit aujourd'hui de faire tout le travail pour faire accéder à ça, alors que hier, nous pouvions nous appuyer là-dessus pour d'emblée soutenir cette place de sujet supposé savoir pour reprendre le concept lacanien. Ça veut dire aussi que je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'analystes, s'ils veulent bien faire ce travail, qui risquent d'être interpellés pas tellement pour une cure, ça existera toujours, je n'annonce pas la fin de la cure, mais il y a beaucoup, moi-même d'ailleurs, je trouve que je me suis de plus en plus souvent requis pour une sorte de travail, travail avec un analyse, travail analytique, mais qui n'est pas nécessairement celui de la cure, qui est plutôt celui d'arriver à remettre en place quelque chose qui soit le transfert au fond n'est plus quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, c'est plutôt quelque chose qu'il faut construire pour qu'il soit encore possible, l'inversion. Le travail de faire avec le patient, du coup, quelque chose comme le chemin pour qu'il puisse se confronter au réel et assumer les exigences de cette condition non engagière et pour ne pas le laisser comme se sous-équiper à la condition langagière. C'est une autre manière à mon avis de devoir parler et de l'entraîner, je ne vais pas le faire ici, mais de parler de l'analyste. On est là vraiment toujours sur cette même question, mais peut-être bien qu'il s'agit de prendre en compte ce qui est en train d'arriver, ce qui est en train d'émerger, ce qui d'ailleurs peut-être bien nous met souvent dans un rapport où au fond, je prends une question, je vais prendre la question par une formule un peu énorme, mais enfin, c'est quand même assez intéressant que le plus grand pays du monde connu comme tel, en tout cas, les États-Unis, se soit mis en place un président qui est incapable de supporter de perdre au jeu. C'est vraiment comme si on avait un enfant qui était à cette place-là. Le jeu avait joué, les choses s'étaient passées, mais il y a quelque chose d'une véritable quand même énormité de se trouver à cet endroit-là. Or, il a quand même été élu démocratiquement, il a été battu aussi démocratiquement, mais enfin, en attendant, il a fonctionné sur un modèle qui était particulièrement, tout à fait particulier en tout cas. Voilà un peu toutes les conséquences que j'essaie de tirer de tout ça. Je ne sais pas si je vais vous en dire beaucoup plus ou bien si on va plutôt passer son temps qui nous reste à un peu échanger, un peu discuter. J'ai pris dans ce... Vous pouvez d'ailleurs dans ce livre le prendre. Il y a plein de choses que j'ai encore dites dans cet ouvrage. J'ai parlé aussi de la perversion. J'ai parlé aussi de... Parce que je pense que c'est une chose peut-être encore importante que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup travaillé aussi dans des institutions comme superviseurs ou comme... Bon, et ça m'a fort intéressé de voir l'état de grandes difficultés dans lesquelles se trouve la pratique collective aujourd'hui. Néan plus, le pouvoir de fonctionner sur un mode vertical, celui-ci étant... Cette position étant de plus en plus délégitimée, il me semble que j'ai appelé ça d'un terme un peu particulier. J'ai appelé ça la clinique du marécage, c'est-à-dire cette manière de se trouver à la fois au-dessus, en dessous, mais plus rien n'est clair, on ne s'y retrouve plus. Récemment, j'ai trouvé une autre expression chez Freud, d'ailleurs, dans une correspondance avec l'Ouandria Salomé où il parle d'une bouillie originaire. Bouillie originaire, oui. Ce sont des termes que je trouve assez précieux pour dire ce à quoi nous sommes souvent confrontés aujourd'hui et à cet égard-là, c'est toujours les mêmes choses qui sont en jeu. La famille ne fonctionne plus comme une institution, la famille ne fonctionne plus que comme un ensemble de groupes qui doivent bien vivre ensemble, mais on voit bien que des choses sont très mises à l'écart dans cette façon de penser, que celle-ci ne fonctionnant plus du tout comme première initiation sociale, enfin voilà, toute une série de questions que j'ai brassées, que je brasse tout le temps et que j'essaye, avec lesquelles j'essaye de me dépatouiller comme je peux et que je viens de vous livrer un peu grossièrement et rapidement, bien sûr, je m'en excuse, mais voilà, peut-être qu'on va pouvoir un peu échanger là-dessus. La parole est à Geneviève. Voilà, merci beaucoup. Alors, moi je voudrais, je me suis attachée plus exactement dans votre travail à ce à quoi vous vous attachez d'ailleurs, la construction du sujet aujourd'hui, la construction du sujet moderne, d'abord, vous commencez par un concept qui vous est propre, je crois, et que j'ai trouvé très pertinent et très important à manier, vous parlez d'un déplacement du réel. Vous dites que les progrès de la technique et les progrès de la science nous opèrent un déplacement du réel, déplacement du réel tel que les repères symboliques qui nous servaient d'orientation et qui ordonnaient le monde tel que nous le voyons sont complètement obsolètes, enfin sont obsolètes. Et par conséquent, ce bouleversement va signer la naissance d'un homme nouveau, total, un homme total, autonome, auto-engendré, je crois que vous en avez parlé beaucoup, de cet homme qui naît sans rien ne voir à personne, sans filiation et qui est un homme auto-engendré qui ne doit, voilà. Alors, c'est la construction et la réalité psychique de ce nouveau sujet articulé aux nouvelles donnes sociales puisque ça, c'est votre fil depuis des années que vous approfondissez à chaque fois davantage, c'est-à-dire l'articulation de la psyché et du social, l'articulation du singulier au collectif. Par conséquent, vous réaffirmez en fidèle lacanien l'importance de la parole et bien sûr, vous nous rappelez que les parlettes douées de parole sont en définitive soumis à la négativité. Nous sommes soumis à la négativité puisque n'ayant pas accès à la chose mais seulement à sa représentation, ceci constitue une perte de jouissance. c'est donc la loi du langage qui fait limite à la pulsion et qui pose le réel de la castration. Et la limite devant être entendue, parce que justement ces avancées de la science vont faire à croire que tout est possible, qu'on peut accéder à tout et que tout est possible et que par conséquent il n'y a pas de limite. Or, la limite elle n'est pas considérée, elle n'est pas, elle n'est pas, nous, nous savons qu'elle n'est pas qu'un empêchement mais que la limite est aussi quelque chose qui institue, qui institue au sens d'une constitution subjective. Voilà, ça c'est, me semble-t-il, ce par quoi vous commencez. Et à ce propos, je voudrais vous dire une chose qui m'a un tout petit peu gênée, c'est que dans cette éloge du langage, enfin cette éloge et puis cette importance du langage, vous n'avez peut-être pas indiqué et ça peut-être ça m'a un tout petit peu gênée qu'il y avait des êtres qui parlaient, c'est-à-dire qui parlaient sans habiter le langage et ça, ça fait un petit peu confusion parce que comme nous allons parler ensuite de l'évaporation du nom du père, ça fait penser au psychotique et je pense que là ça fait peut-être obstacle pour un certain nombre de personnes. Le langage, certes, le langage, certes, est une limite, une limite à laquelle tout par lettre est soumis, doit être soumis puisque le langage il vient toujours de l'autre, bien sûr, et il vient de ce que d'autres ont parlé avant nous, mais qu'est-ce qu'il a né du psychotique qui habite, enfin non, justement il n'habite pas le langage mais il parle, ça, ça pose un petit problème, que ça ne soit pas mentionné, que ça ne soit pas mentionné, voyez que vous n'ayez pas dit un mot, qu'il y a une exception si vous voulez, il y a une exception au fait que le langage fasse limite et une limite constituante et pas une limite qui empêche, mais il y a des aides pour lesquelles ça ne fonctionne pas, le noix, je ne le sais pas fait. Oui, vous avez évidemment raison, je ne vais pas m'opposer à ça, je n'ai pas pris par là pour je sais quelle raison, peut-être aussi parce que le champ là que je veux pour moi n'est pas le donnant de la psychose justement, mais c'est vrai que vous avez répondu, j'aurais pu en parler tout à fait, on pourrait aussi d'ailleurs dire d'autres choses, mais je veux bien prendre cette critique entre guillemets. Ce n'est pas une critique, ça m'a gêné, ça m'a gêné pour rendre compte de votre, parce qu'en effet il y a des êtres qui parlent, mais qui ne sont justement pas, qui n'habitent pas la parole, parce que noix, je ne sais pas fait. Oui, ben oui, je ne sais pas savoir le rapier singe ici de venir dire ça c'est tout à fait juste, mais voilà, oui, d'accord. enfin, voilà, alors, par conséquent, nous continuons, c'est-à-dire que vous avez bien indiqué là tout à l'heure que nous sommes dans un monde où le patriarcat a disparu, où le rôle du père est différent, c'est-à-dire qu'il n'est plus là comme venu là de droit divin, comme le roi est aussi de droit divin, et que, mais par contre, vous parlez d'un principe paternel détaché de la personne physique qui est une place logique, qui ne véhicule rien d'autre que ce que nous pardonnez-moi, est-ce que je peux vous demander de vous interrompre cinq minutes, deux minutes, je dois, j'ai un petit problème technique que je dois régler. D'accord, d'accord. Geneviève ? Oui. Oui, c'est Annick. je me demande si à propos de ce qu'il en est dans la psychose, le sujet au lieu d'être peut-être pourrait-on dire non pas, n'habite pas le langage, mais alors est habité par le langage. Absolument, absolument, et je trouvais dommage que ça ne soit pas dit, ne serait-ce que pour la compréhension d'un public, nous comprenons, nous, mais d'un public qui serait peut-être moins informé, parce qu'on vous répond, mais d'accord, le langage fait limite et par conséquent constitue le réel de la castration, mais pas pour... et moi, voilà, 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 c'est tout. Alors, je reprends les choses là, par conséquent, vous posez, vous, un principe paternel, détaché de la personne physique qui est une place logique et qui ne véhicule rien d'autre que ce que nous devons à notre condition de parler. C'est une façon. Et alors, évidemment, cette nouvelle donne pose, problème, il pose le problème du fait qu'il n'y a plus le père pour faire le père physique, enfin physiquement, pour faire séparation avec la mère et, dites-vous, je crois que vous le dites en termes très, très, très clairs et très forts, à ce moment-là, l'effacement du père, du père physiquement présent, c'est évidemment la strate de la relation à la mère dont Freud écrivait, je ne sais où maintenant, je n'ai pas retrouvé la référence, mais dont Freud écrivait qu'il était blanchi par les ans. Ça veut dire qu'il n'était pas accessible à l'analyse ou difficilement accessible à la cure analytique. Par conséquent, c'est par conséquent cette relation à la mère qui apparaît en pleine lumière avec sa structure incestuelle. Et par conséquent, cette propension incestuelle naturelle, si elle n'est pas rapidement dans la vie du sujet atténuée et qu'elle ne rencontre pas suffisamment tôt dans la vie du sujet sa brisure, elle risque évidemment de produire une fixation à cette jouissance incestuelle, jouissance qui exige la saturation du tout tout de suite que vous qualifiez d'ailleurs de jouissance unienne ou de jouissance organique et qui par conséquent va contaminer et concurrencer plus tard la jouissance phallique propre à tout par l'être et articuler au désir et pas à l'objet si vous voulez et qui doit intégrer obligatoirement le manque par conséquent c'est donc à la mer et d'ailleurs vous avez toute une série de vierges dont vous nous donnez la reproduction si vous voulez c'est donc à la mer désormais que va incomber le travail de déprise le travail de séparation le travail de déprise nécessaire afin que s'inscrive une soustraction ou une négation de cette jouissance unaire d'une exigence insatiable tant qu'elle reste inentamée alors c'est bien la survivance de cette jouissance incestuelle qui semble à l'oeuvre chez beaucoup de nos contemporains stimulée évidemment par l'économie de marché qui génère toujours plus d'objets convoités et plus d'objets désirables par conséquent vous dites quelque part qu'il semble bien que tout ceci semble bien signer la fin de la civilisation édipienne cette nouvelle économie psychique produit donc un individualisme exacerbé récusant l'autorité ayant beaucoup de mal à accéder à l'altérité et également beaucoup de mal à accéder à l'antériorité et je crois que vous vous faites allusion à ce qu'est notre clinique ordinaire tellement différente justement de la clinique des névrosés et des conflits psychiques vous parlez d'une clinique du corps obésité anorexie d'une clinique de la jouissance au travers des addictions de toutes sortes et enfin une clinique du lien social et son cortège de phobie phobie de tout de tout ce qui risque d'ébranler la position narcissique et de suffisance en résonance bien sûr avec la persistance de toute la puissance infantile et des violences qu'elle génère alors la compétition de ces deux jouissances l'une supposée saturante et immédiate en dépendance avec un objet réel et une autre limitée dépendant d'une instance symbolique et passant par la médiation du langage seule compatible avec le désir n'induit plus le conflit psychique mais plutôt une revendication égotiste qui attribue alors au social la cause de sa non-réalisation et de sa frustration alors après nous avoir démontré enfin démontré et oui comment alors je pensais à ce que vous disiez et à la phrase de votre patient je suis sous-équipé alors justement est-ce que c'est pas ça que ça veut dire c'est que ces sujets nouveaux n'ont pas fait le trajet le trajet de constitution d'un sujet que nous connaissons c'est-à-dire la constitution du sujet tel que classiquement Freud et Lacan et surtout Freud nous l'ont apprise c'est-à-dire dans le dit quand même et par conséquent je pense que vous analysez vous déclinez les conséquences sociétales de cette individualité qui déconnecte ce citoyen auto-engendré libéré du religieux et du patriarcat de toute responsabilité et de toute implication et engagement dans le lien social qui donne un agglomérat d'individus disparates et par désassortis je crois que ce sont vos expressions et par désassortis générant ce que vous allez nommer c'est une clinique du marécage et je pense clinique du marécage où le collectif est impossible où on est dans l'horizontalité totale et où le collectif est impossible et je pense par exemple à l'exemple des gilets des gilets jaunes les gilets jaunes étaient porteurs de revendications tout à fait recevables et tout à fait dont certaines en tout cas étaient tout à fait recevables et acceptables et qui n'ont jamais pu malgré des revendications justifiées si vous voulez faire du collectif et se constituer si vous voulez en 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 groupe de pression sur le constitué c'est-à-dire avec un projet avec une ils n'acceptaient pas la représentation ils n'acceptaient pas la représentation et par conséquent qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'ils s'en aient suivi les violences puisqu'il n'y a pas de parole et il n'y a pas de construction il n'y a pas de projet alors par conséquent clinique du marécage dites-vous et alors il me semble que les les dernières pages de votre ouvrage qui justement soulignent le fait que la verticalité n'existe plus c'est-à-dire il n'y a plus de verticalité le l'autorité est récusée d'où qu'elle vienne et nous voyons actuellement avec l'histoire des des vaccins et le refus des vaccins à quel point l'autorité même sanitaire enfin sanitaire est mise en question plus de verticalité et alors ce qui est tout à fait important me semble-t-il dans votre ouvrage c'est que vous faites puisque justement nous avons eu ici il y a quelques jours fait par Auchan un travail sur la qu'est-ce que la civilisation oui il me semble que vous faites vous tout à fait la différence entre humanisation socialisation et civilisation si bien que il semble que nous sommes tout à fait en deçà tout à fait en deçà du malaise dans la civilisation dans ce que dans ce que vous dénoncez nous sommes tout à fait en deçà du malaise dans la civilisation mais nous sommes dans une crise d'humanisation ce qui est tout à fait tout à fait autre chose par conséquent humanisation qui est bien antérieure à toute socialisation dont elle constitue le socle et le sous-bassement voire la condition alors vous appelez de vos voeux une troisième voie et la voie est extrêmement étroite dans la mesure où vous faites appel aux psychanalystes qui seraient réunis si vous voulez hors de toute rivalité de toute lutte pour le monopole du transfert c'est aussi ce que vous ce que vous dénoncez et entre pardon je rêve un peu oui oui j'allais vous dire est-ce que malheureusement ce sont des voeux tout à fait louables mais est-ce qu'ils ne sont pas un peu un peu difficile à exaucer entre justement parce que la voie est étroite entre une psychanalyse qui se dilapiderait en séduction c'est-à-dire qui marcherait avec l'air du temps c'est-à-dire de façon démagogique et une psychanalyse qui resterait qui se fossiliserait dans ses dogmes par conséquent vous dites qu'il s'agirait d'un travail collectif toutes chapelles confondues dans une heureuse exogamie purgée de toute lutte sur fratricide pour faire entendre à la cité ce que nous devons à notre identité d'être parlant qui suppose une étoffe psychique et justement étoffe psychique ça me fait penser à ce que vous disiez du transfert comment le transfert a changé de nature avec les patients actuels puisque pratiquement vous disiez il faut construire quelque chose il faut construire quelque chose je crois qu'il faut construire une étoffe psychique dont sont dépourvues ces hommes sous-équipés comme vous disiez votre patient il faut construire une étoffe psychique une réalité psychique qui n'a pas eu le temps de se faire enfin qui n'a pas pu se faire compte tenu de tout ce que nous avons dit par conséquent et que ces analystes réunis hors dans une dans une heureuse exogamie puissent se clamer dans la cité les c'est toutes ces contraintes qui nous obligent au-delà de la loi du père pour éviter toutes ces polémiques sur les dégagistes et les nostalgiques du père et bien sûr que la loi du père nous a permis enfin le père nous a permis à intégrer ces contraintes mais elles sont c'est le langage qui est par conséquent actuellement le rempart contre toutes ces déshumanisations et alors justement je pense que la psychanalyse est gardienne est sentinelle du langage doit se faire sentinelle du langage qui est comme un auteur que vous citez mais vous ne citez pas ce mot-là par contre je ne me rappelle plus de son nom Rovanero un auteur que vous citez qui nous parle de la chair vive Novarina voilà Novarina voilà la chair vive de la parole si vous voulez et par conséquent ne pas céder sur les mots on sait bien que céder sur les mots c'est céder sur les choses sur la chose et je pense qu'on doit être des vigies je crois que c'est la seule chose qui nous reste parce que votre vœu d'exogamie et de fraternité comme ça dans les dans les les analystes qui seraient sentinelles du langage c'est c'est un c'est souhaitable bien sûr mais ça peut être un vœu pieux mais par contre nous pouvons être vigilants quant à la quant au langage nous pouvons être sentinelles du langage peut-être vous voyez je pense par exemple à ce langage bureaucratique et managerial qui énonce des énoncés sans sujet ce qu'on appelle aussi des éléments de langage qui font que tout est lissé qu'il n'y a plus d'aspérité et que tout est pareil et là encore on a affaire enfin on a à voir ça à voir avec l'horizontalité dont vous parliez voilà moi ce que je peux voilà ce que j'avais envie de dire de votre de votre travail qui est très précieux et d'ailleurs ce que vous dites très justement peut-être qu'on ne peut pas grand chose mais en tout cas établir un diagnostic précis de ce de cette crise d'humanisation je ne dirais pas malaise dans la civilisation mais crise d'humanisation je pense que ça permet de sortir du déni et par conséquent en tout cas de 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 n'avoir aucune excuse à ne pas garder les yeux ouverts et les oreilles ouvertes voilà c'est tout ce qu'il me semble écoutez merci beaucoup pour tout ce que vous avez ramené là parce que vous avez dit avec vos mots à vous des choses que j'essaye de dire aussi entre autres cette étoffe psychique là dont vous parlez qui je crois vraiment est essentielle c'est vrai que je pense que j'évoquais là tout à l'heure ce film mais il y a des tas d'autres choses dont on peut parler pour indiquer à quel point cette étoffe psychique est souvent très très appauvrie aujourd'hui chez les gens et c'est ce que j'entendais quand vous parliez de ce patient qui vous disait je suis sous-équipé c'est ça que j'entendais ce n'est pas pour autant qu'ils ne viennent pas nous voir c'est là que je fais de la différence dans le travail de la cure et le travail analytique parce qu'il peut consister d'abord à essayer de donner davantage de consistance à l'étoffe psychique qu'elle a l'heure qui est toujours possible s'ils consentent mais pour cela il faut qu'ils acceptent certaines incertitudes accepter de parler face à l'autre sans ne sachant pas comment il va l'entendre toute une série de choses on ne va pas répondre à tout ça mais je crois que les caractéristiques de ce que c'est que d'être dans la parole est quelque chose qui dans le contexte actuel qui est le nôtre n'est comme plus transmis et ça c'est très embêtant c'est très gênant parce que ça provoque une situation qui est et comme vous le disiez ça met évidemment à l'épreuve le désir de l'analyste parce que nous aussi nous devons accepter de faire ce travail qui n'est pas le travail classique de la cure si vous voulez c'est le travail analytique mais ce n'est pas le travail classique d'un cure c'est-à-dire faire advenir cet état psychique faire advenir de la subjectivité là où il n'y en a pas oui et puis alors ça pose toute une série de questions d'ailleurs je ne sais pas je suppose vous aussi mais en parlant comme ça on a tout de suite une série de questions qu'on a envie de se poser est-ce qu'on parle à la place du patient est-ce qu'on on essaye d'être très près des mots qui vont surgir de ce qu'il en nous adressant certaines choses il va surgir en nous des mots est-ce qu'on va les utiliser ceux-là ce n'est pas nécessairement les siens néanmoins ça permet de faire de tisser de refaire du tissu qui permet de donner l'étoffe psychique par après il y a toute une série de questions nouvelles qui sont très intéressantes à mon avis dans la clinique au quotidien de voir comment on fait avec ça comment on se débrouille dans ce cas-là mais moi je constate que alors que j'avais j'étais formé selon le modèle je dirais classique habituel mais ça fait peut-être une dizaine d'années environ que j'ai commencé à me dire mais ça n'aide rien ça n'aide plus les gens ça c'est quelque chose qui alors de nouveau ça repose toute la question de qu'est-ce que c'est qu'aider l'autre je trouve aussi qu'il faudra refaire c'est là-dessus qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt à relire Ferenczi entre autres parce que je trouve qu'il avait des questions éminemment pertinentes sur toutes ces il avait déjà des remarques un peu analogues et ce qui a été taxé souvent de Furore ça n'a dit est-ce qu'on doit encore garder cette manière-là de le lire aujourd'hui il y a plein de questions je trouve qui renouvellent complètement l'intérêt pour le matériau psychique dans son inscription première c'est-à-dire celle dans l'enfance d'un sujet que je trouve tout à fait hyper intéressante donc c'est pas du tout une manière de de nier la pertinence des concepts tels qu'ils nous ont été transmis c'est pour ça que je parle aussi c'est un vœu pieux je le reconnais volontiers n'empêche que quand même n'empêche que quand même je pense que nous allons certainement voir émerger des tentatives de cet ordre-là parce que la conceptualisation il faut oublier que la conceptualisation très forte très poussée y compris du lacanien il faut reconnaître c'est une conceptualisation très très élaborée quand même mais elle peut être mortifiante elle peut être tuante elle peut être quelque chose qui abolit la qui finit par abolir l'émergence du sujet lui-même donc il faut vraiment faire tout un travail là aussi je crois qu'il y a à faire et on voit bien que dans toutes les institutions il y a des gens qui sont un peu parfois au bord pas tout à fait dans la ligne tout à fait quand même respectueux de ce qui s'y passe mais suffisamment au bord que pour pouvoir entrer en contact avec d'autres qui sont un peu dans la même position et ça change ça modifie quand même quelque chose de la vie institutionnelle analytique ça pourrait en tout cas je ne suis pas certain que ça va avancer vite mais je ferai en tout cas tout ce que je peux pour que ça avance votre livre est paru juste simplement cette question là votre livre est paru avant le confinement juste avant oui est-ce que justement vous auriez quelque chose à nous dire sur les effets du confinement est-ce que ça précipite est-ce qu'à votre avis ça précipite ce mouvement dont vous nous parlez qui est amorcé depuis déjà pas mal de temps ou est-ce que au contraire ça pourrait être un moment de suspension justement je ne sais pas c'est intéressant de savoir ce que vous en pensez vous c'est-à-dire de cette tout à coup caméra extraordinaire que quelque chose que nous avions beaucoup souhaité de nos voeux remise en question du fonctionnement néolibéral sans arrêt tout ce qu'on on savait bien qu'on se déplaçait de manière intempestive et qu'on du coup ruinait la nature il y a plein de choses que l'on savait mais qu'on ne savait pas arrêter voilà que le Covid tout à coup il a mis un arrêt à tout ça première chose il a donc repris la place de la mort aussi a tout à coup repris une place dans l'intérieur même du vécu parce que les gens sous-équipés du langage comme je les appelle là rapidement ça a des effets sur la façon dont ils perçoivent la mort la mort ne l'a plus chevillée au corps comme elle l'est à nous névrosée c'est plus de la même façon la mort c'est devenu un accident une tuile un avatar je ne sais pas très bien quoi mais c'est de cet ordre là et là tout à coup le Covid vient redonner une bon alors il n'y a pas de on ne va pas louanger le Covid c'est pas ça mais il y a quelque chose là d'une rencontre avec un réel qui tout à coup je ne sais pas comment vous avez par ailleurs moi je constate qu'il y a des gens qui sont très mis à mal avec ce confinement du coup entre autres ceux qui n'avaient quasi pas de lien social en dehors que professionnel ça je trouve que ça les a mis très très à mal ils ont été très difficiles d'autres au contraire se sont tout à coup retrouvés comme légitimés pour mettre des limites là où ils ne pouvaient pas les mettre je n'arrive pas à les mettre eux-mêmes donc de nouveau c'est très différent je ne saurais pas je ne saurais pas faire moi je ne me permettrais pas de faire de lecture générale mais je pense qu'il y a des choses qui sont des effets de cette tout à coup de cette reconfrontation au réel vous avez évoqué tout à l'heure que le j'ai rappelé là que le déplacement que je parle d'un déplacement du réel mais c'est assez c'est assez énorme la fameuse formule séculaire mens mater certissima la pater semper in certus est la mère incertaine c'est une formule qui est devenue tout à fait obsolète elle n'a plus de sens la mère peut être la mère porteuse d'à côté et le père peut être identifié ça vient d'arriver au roi des Belges de manière incontournable alors ce n'est pas le père c'est le géniteur n'empêche que la confusion existe chez les gens donc on voit bien que la science est venue complètement bouleverser ça on voit bien aussi aujourd'hui comment je ne sais pas si vous avez vu ce film qui moi m'a fort interpellé j'avoue ce film qui vient de sortir là sur Arte qui n'est quand même pas la chaîne la plus la plus je ne sais pas comment on veut dire enfin quand même un peu une des chaînes sérieuses il y a eu la projection de ce film Petite fille récemment le film qui est un film fait de manière admirable parce que c'est vraiment bien fait je trouve c'est fait par malheureusement j'ai envie de dire parce que c'est un ça se cache par un réalisateur qui est prosélite de la question LGBT tout ce que l'on veut mais enfin c'est quand même une indication très claire où la dysphorie de genre que je ne vais même pas vous traiter ici mais est d'emblée traitée comme un fait à laquelle la médecine peut répondre en prévoyant des hormones en contrant la puberté probablement en faisant des opérations et des interventions après j'avais écrit moi un article qui est paru dans la revue S1 qui s'appelait le transsexuel enfant modèle de la science à l'époque c'était à peu près clair que c'était les changements de la science qui avaient donné tout à coup le fait de ne plus traiter le transsexuel d'emblée comme un psychotique mais que c'était aussi quelqu'un qui avait des possibilités nouvelles qui lui étaient offertes de par ce que la science lui offrait maintenant je crois que je devrais écrire un article le transgenre est fait modèle non pas de la science mais est fait modèle de la société des individus que nous connaissons parce que c'est tout à fait différent on n'en est pas seulement on n'en est plus aux seuls effets de la science on en est aux effets de la science sur la construction de la société on est un cran plus loin autrement dit ce qui me fait moi me dire par exemple que la nouvelle économie psychique de Mellement je lui ai d'ailleurs dit la semaine passée c'est pour moi ce n'est plus ça c'est l'économie psychique du nouveau monde c'est-à-dire quelque chose qui va se généraliser beaucoup plus donc nous allons avoir à faire à ces absences d'étoffes psychiques que vous-même vous avez identifiées comme telles et que je partage tout à fait comme diagnostique même si ça n'en est pas un on pourra aussi penser qu'il y a peut-être des gens qui vont se permettre de ne pas subjectiver de ne pas faire le travail de subjectivation se poser d'une telle façon qu'on ne sait pas à quel moment est-ce qu'ils vont y consentir et puis il y a aussi peut-être bien ce qu'on devra appeler une astructure avec un alpha privatif si on ne sait rien c'est pas impossible enfin c'est toutes des questions qui sont pour notre pomme qui sont pour notre poire plutôt mais qui vont devoir se poser Merci beaucoup je vous remercie pour l'extraordinaire qualité de cette intervention et puis pour la qualité de la discussion j'ai plusieurs demandes de parole donc je vais d'abord passer la parole à Oushan Giliardi et puis après c'est M. Agakadi qui aura la parole et puis après vous pourrez demander ou prendre le micro au fur et à mesure donc Oushan Giliardi d'abord Je ne le vois pas moi comment ça se fait ainsi là à condition qu'il mate son micro voilà j'ai mis également le micro parce que je crois que sinon on ne m'entend pas vous m'entendez ? oui très bien bon merci beaucoup vraiment Jean-Pierre pour au fond ce long cheminement persévérant pour se dépatouiller mais nous en sommes un peu tous là je crois je vais dire ce que ce que m'a évoqué ce que tu as dit mais auparavant j'aurais une question sur cette crise d'humanisation est-ce que tu daterais le 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 moment de depuis quand oui alors ça c'est c'est une très bonne question je crois que je le daterais du moment où il n'y a plus eu d'hybridité entre le collectif et le singulier c'est à dire qu'au fond la modernité ça commence en 1500 pour aller vite l'ébranlement du modèle pyramidal qui a fonctionné pendant plusieurs millénaires avec un père à la place du père et tout ce que vous voulez et bon je ne vais pas développer tout ça mais ça commence à être ébranlé dans les années 1500 cet ébranlement a duré cinq siècles et il me semble que je suis de nouveau là Marcel Gauchet que je trouve un grand lecteur quand même et un fin lecteur et surtout un lecteur pas idéologique de ce qui se passe je trouve qu'il a raison de repérer que dans la suite directe de mai 68 il y a eu comme tout à coup le passage à quelque chose où cette fonction du père d'ailleurs je ne sais pas si vous avez déjà repéré ça mais tous les reportages tous on n'en est pas encore vu un seul qui a fait un documentaire sur le cinquantenaire de mai 68 les 50 ans le demi-siècle après mai 68 tous disent d'une façon ou d'une autre fin du père mais ce n'est pas fin du père comme un projet ce n'est plus fin du père comme un objectif et ce n'est pas mai 68 qui a réalisé ça la question n'est pas là le fait c'est que le moment là tout à coup est venu faire bascule pour que il n'y avait plus cette hybridité qu'il y avait entre 1500 et entre 1500 et 1968 hybridité voulant dire combat à l'oeuvre entre un modèle pyramidal et ceux qui estimaient qu'il fallait que ce modèle se remette en question et c'est un combat mais le combat fait qu'il y a hybridité les deux sont présents tandis que tout à coup hop la bascule a opéré d'accord je crois que c'est là que commence la crise de l'humanisation pour moi donc 15e siècle 68 et moi j'ai l'impression que le changement une certaine bascule intense s'est fait depuis les années 90 oui tout à fait tout à fait alors je crois que l'on en est 50 mai 68 je ne le prendrai pas du tout comme l'élément direct tout de suite mais c'est là que quelque chose a bougé qui fait que maintenant c'est devenu un commun tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est plus le patriarcat qui fonctionne ça ne va plus etc mais il y a une sorte d'acquiescement implicite auquel on a adhéré et ça du coup ça fait disparaître les deux générations en quelque sorte la génération du dessus elle n'a plus elle manque de solidité voilà alors tu le mets toi dans les années 80 90 je crois qu'on peut tout à fait voir à ce moment là c'est la deuxième la deuxième génération qui est en train de sortir de ce qui s'est passé là donc oui oui on peut tout à fait le mettre alors une remarque adjacente sur le le manque d'analyse à vrai dire il y a toujours eu depuis le début depuis Freud peu d'analyse authentique il y a eu d'abord pour qu'il y ait analyse il faut une capacité de transfert et un lieu de transfert très fort et ça ce n'est pas donné à tout le monde Lacan était le maître de l'offre de l'offre de transfert extrêmement puissant et il y a toujours eu peu de transfert avec un grand T d'ailleurs c'est la porte ouverte à toutes les dérives et le transfert il n'est pas tellement sur l'analyse il est sur d'autres choses par exemple sur les médecins sur la science etc alors se dépatouiller et ce déplacement du réel je trouve que c'est assez c'est un terme très bon je ne vais pas être très long mais sur cette histoire de l'homme total c'est à dire auto-engendré on disait avant on ne le dit plus parthénogénétique c'est ce qui se déroule d'ailleurs dans un certain nombre de revendications actuelles ce qui est demandé ce qui est exigé très très violemment c'est l'aparthénogénèse alors pour reprendre ton fil tu disais autrefois alors tout est possible tout est possible oui alors autrefois tout était possible pour Dieu et son et son et son représentant sur terre tout était possible pour le roi et et quelques autres maintenant si je peux si je peux exagérer un peu maintenant maintenant c'est le peuple qui est roi c'est à dire tout un chacun et si tout est possible pour tout un chacun là c'est une situation de folie alors on peut parler de psychose si on veut ou pas c'est quand même un état c'est quand même un état psychotique tout est possible c'est à dire une certaine mélancolie qui suit immédiatement la mégalomanie la mélancolie ou la paranoïa enfin je crois qu'on est dans un temps historique où quand on dit individualisme en fait on parle d'individualisme tout puissant c'est à dire qu'on peut tout se permettre sans voilà il n'y a pas de justement il n'y a pas d'arrêt je crois que c'est un temps historique qui est très difficile mais un temps de perlaboration pour chacun chaque sujet qui passe de cette toute puissance qu'il a à métaboliser et qui navigue justement en chute mélancolique en revendication paranoïaque traversée de perversions conquérantes cette clinique du marécage dont tu parles et spécialement tous ceux qui sont des nantis de cette toute puissance c'est à dire l'élite les intellectuels les possédants de l'argent de la science de la vie de signe etc alors je ne suis pas tout à fait d'accord sur cette question de Trump les gilets jaunes et Trump c'est justement une réaction passagère qui contre qui est le refus du système de ces élites toutes puissantes qui indique ce qu'est la vérité et le système c'est contre le système qui finalement reprend naturellement très violemment sa place mais je crois qu'on est dans un temps historique par exemple on parle beaucoup du monde musulman mais le monde musulman c'est pareil le monde musulman est en train d'accéder à quoi ? à la lecture du livre et dans chaque religion le livre essentiel c'est le livre de référence la Bible le Coran etc mais les gens se mettent à lire à partir de là la Bible c'est toujours le best-seller mondial et dans une partie du monde énorme qui a proliféré parce que de 100 millions de musulmans on est passé un milliard en un siècle et naturellement c'est cette phase conquérante mais en même temps il y a l'élaboration du livre et de la lecture et qui est quand même quelque chose où on rentre dans ce temps difficile de métabolisation Freud disait de perlaboration dans l'analyse donc moi je ne suis pas pessimiste c'est un temps difficile mais un temps d'élaboration et le déplacement du réel c'est donc passer le Dieu à chacun progressivement et cette mégalomanie cette toute puissance qui a qui a lieu à être élaborée parce que la castration c'est quelque chose d'insupportable mais ça prend du temps pour élaborer voilà ce que m'a évoqué ton exposé et je remercie beaucoup de ce cheminement ce long cheminement que tu fais persévérant et qui essaye de tu essayes de te dépatouiller ce qui est le cas de chacun voilà merci merci à toi je crois que simplement j'ajouterai parce que ça va dans le même sens que pour pouvoir faire cette perlaboration que tu vois à l'oeuvre que tu souhaites par ailleurs qui se poursuive je crois qu'il faut être outillé il faut être outillé et l'ennui pour moi c'est qu'une série de gens ces fameux sous-équipés du langage en fait c'est comme si la génération du dessus ne les avait plus outillés pour pouvoir faire face à au trou auquel ils vont se confronter à la disruption à la à la symétrie l' apostrophe asymétrie alpha privative symétrie auquel ils vont devoir faire face et toute une série de choses de cet ordre là oui c'est la hiérarchie qui s'est cassé la figure oui mais du coup jusqu'au père oui oui parce que c'est vraiment ça qui rend je pense que quand on est par exemple tout bêtement un enfant qui peut rester comme ça collé à la mère comme ça arrive très souvent bon est-ce que la mère soit dans une famille monoparentale ou pas enfin il y a toute une série de tableaux possibles et imaginables mais n'empêche qu'un enfant qui a vécu ça d'ailleurs c'est ce que pardon c'est ce que Geneviève vient rappeler un enfant qui a vécu ça trop longtemps pendant un certain temps ça va lui rester ça va rester comme une exigence féroce de satisfaction et il va devoir au moment où il va se confronter à de toute façon qu'il ne l'aura pas cette satisfaction c'est pas possible et bien il va prendre un temps fou pour devoir métaboliser cette chose ça va prendre du temps et si en plus il a la chance d'avoir un analyste qu'il va consulter dans ses conditions peut-être que là l'analyste peut un peu l'aider à supporter de faire face à cela mais il n'y a rien qui est garanti évidemment mais on voit bien que je pense que l'appauvrissement en force humanisante est quand même quelque chose qui a des conséquences c'est qu'il va avoir des conséquences qui a pas mal besoin oui c'est à dire qu'une fixation telle à une toute puissance et bien l'élaboration elle se fait pas en 5 minutes elle se fait même peut-être sur une ou deux ou trois générations et en attendant en attendant en attendant il y a ou mélancolie ou paranoïa ou troubles graves dans l'autre oui je vois dans les remarques que certains font je vois qu'on dit que le patriarcat n'a pas disparu c'est tout à fait juste je n'ai jamais pensé que le patriarcat avait disparu ni même dans les sociétés mais l'objectif reconnu en tout cas comme étant est de le faire de le faire disparaître et pas à tort d'une certaine façon parce qu'on oublie toujours de dire qu'il y a un côté éminemment positif qui est à l'oeuvre qui est en recherche à savoir celui de trouver une répartition une organisation sociale quelque chose qui soit moins vous vous rappelez les fameuses la convention de Philadelphie en 1933 où les gens ont quand même prévu qu'il y avait il fallait moins de disruption de richesse pour que on arrive à une solidarité qui permette d'échapper à la guerre ou de ne plus reproduire les guerres on a loin d'être réussi mais enfin il y a quand même des choses qui ont avancé là donc je pense que la question du patriarcat où on ne supporte plus que ce soit qu'on aille se faire massacrer pour gagner un mètre de terrain et que tout ça soit au service de la boucherie terrible qu'il y a eu on peut comprendre que c'est une avancée d'essayer de changer ça mais c'est comme si moi je crois que c'est là le problème pour moi je le mets là c'est comme si en ayant tout à coup dans la suite de 68 si l'on veut la possibilité de vraiment avoir renversé ça c'est comme si on n'avait pas voulu prendre la mesure de ce que du coup on touchait à la façon dont les sujets étaient construits ou se construisaient et ça c'est très embêtant oui le problème le problème de la juste un petit mot sur le ce qu'on appelle patriarcat en fait c'est un mélange complet de tout et d'autres choses c'est à dire on se révolte contre d'un côté entre la fonction de l'imitation d'arrêt de cette toute puissance d'évoluer au père et de ce père justement lui aussi tout puissant et abusif donc là on mélange les deux aspects sur un sujet et ce n'est plus ce n'est pas un concept qui tient quoi c'est tout et son contraire bien et bien écoutez on peut passer la parole à monsieur Adakani qui va donc ouvrir son micro et puis après on verra qui la demande je la demande à vous la parole est à monsieur Adakani je vous la donnerai après Nicole merci merci beaucoup merci monsieur Lebrun pour votre exposé j'avais une question mais d'abord pour réagir un peu à cette question par rapport à être outil ou pas et par rapport à la place du père c'est à dire que si j'ai bien compris en fait c'est à dire il s'agit de faire avec c'est à dire les patients qu'on accueille et les personnes qui sont mal outillées de pouvoir faire avec et en fait ce qui me semble c'est à dire que par rapport à cette question si j'ai bien compris vous disiez que le nom du père mais il y a la loi du père c'est à dire que quel père et comment le père va intervenir et comment il s'incarne c'est à dire que comme disait Mouchang si c'est un père abusif il vaut mieux pas qu'il intervienne mais c'est à dire que mais par contre si c'est un père qui est incarné et qui est là pour faire son travail ou c'est autre chose donc c'est par rapport à ça sur cette question du père c'est là où ça revient à ma question c'est à dire comment il s'incarne et comment il fait avec et il est là pour pouvoir faire son travail ou l'analyste si vous voulez comment il est là avec le patient pour faire avec ça m'amène à ma question à moi que j'avais envie de vous poser c'était par rapport à la question du corps parce qu'en fait là par exemple ce soir vous n'en avez pas parlé par rapport à la question du corps et comment dans cette modernité le corps est pris je pense que c'est quand même une question qui est assez importante parce que même par rapport à la psychose que madame tout à l'heure disait qui n'habite pas le langage c'est à dire que en même temps on pourrait dire que dans ce monde actuel la psychose c'est celui qui se débrouillerait le mieux avec ce que vous décrivez actuellement c'est à dire que je voulais vous poser la question par rapport au corps et quand par exemple Artho parle de corps sans organes est-ce que on est avec parce que d'un côté il dit corps sans organes et on sait que Guattari tout ça ils se sont servis de cette présentation qui fait Artho de corps sans organes mais d'un autre côté il dit on ne touche pas à mon corps c'est à dire que il veut faire un corps c'est à dire que une différence entre le schéma du corps ou l'image du corps je ne sais pas c'est un peu confus ce que je dis là mais en tout cas c'était pour une question par rapport à la place du corps dans cette modernité quand vous parlez de sous-équipé comment dans cette modernité ou dans le travail qu'on a à faire quelle place prend le corps en fait moi je ne vous répondrai qu'une chose toute simple j'ai envie de dire c'est que la jouissance langagière il me semble que Lacan la repère hors corps justement la jouissance phallique est hors corps alors que le propre de cette jouissance unienne comme moi je l'ai appelée organique vraiment elle met le corps en jeu elle profite de le corps elle utilise le corps elle abuse du corps et c'est comme ça qu'on a une série de difficultés liées à cette question du corps qui apparaissent chez certains sujets qui sont par exemple pris dans la douleur par exemple vous avez écrit d'ailleurs je crois que c'est Oushan qui a écrit dans ce livre que vous avez publié là sur votre séminaire j'ai trouvé des choses intéressantes sur la question de la douleur mais le corps vient là je pense tout à fait sollicité à cet endroit là donc excusez-moi on vous attend très bien on vous attend dans cette jouissance dans cette jouissance langagière dont parle Lacan oui la jouissance phallique oui il laisse il laisse le côté un peu le corps oui il est plus dans le symbolique et il oublie le corps mais il ne l'oublie pas il dit que cette jouissance là en quelle sorte peut se fonctionner elle toute seule peut se lâcher le corps mais quand elle est en compétition avec la jouissance saturante unienne qui existe là le corps est complètement encore sollicité pas plus tard que cet après-midi j'ai une patiente j'ai une patiente qui vient me parler de ce que sa fille a des crises assez graves de scarification bon voilà et c'est assez intéressant de la façon dont elle a elle-même assez vite parlé du lien extrêmement puissant qu'elle avait avec la première de ses enfants à savoir cette fille là justement comme si quelque chose ne s'était pas dégagé l'un de l'autre et c'est ça je crois qui entraîne du coup à ce que le corps est mis en jeu c'est quand justement la question de de l'individualisation de l'individuation plus exactement c'est mieux que l'individualisation que l'individuation n'a pas fait son travail n'a pas eu le temps de faire son chemin et à ce moment là c'est le corps qui va qui prend c'est lui bien j'aurais demandé à Nicole François maintenant peut-être d'intervenir oui merci Jean-Pierre Lebrun pour votre travail je ne vous vois pas Nicole François je suis au-dessus de vous alors moi au-dessus de moi regardez pardonnez-moi je suis sur la banque du dessus c'est marrant on n'a pas les mêmes galeries alors on n'a pas les mêmes galeries il semblerait oui enfin Nicole François faire un signe Nicole François faire un piscine là voilà il faut faire signe voilà voilà ah d'accord je vous vois pardon j'ai vu d'accord bon il me semble il me semble que ce qui disparaît tout à fait en ce moment c'est le semblant oui et je mets la fonction paternelle du côté du semblant je ne la mélange pas du tout avec le patriarcat c'est-à-dire que le semblant je vais le mettre du côté du symbolique on va dire et le patriarcat tout à fait du côté de l'imaginaire il me semble qu'il faut bien faire la différence et également avec le nom du père qui lui est pris complètement dans les signifiants donc faire la différence entre ce patriarcat qui ne s'effondre pas du tout c'est la fonction paternelle qui est en train de s'effondrer c'est le semblant le patriarcat bon il y a encore des beaux restes du patriarcat un petit peu partout alors que même les femmes les femmes le représentent même bon alors vous dites que la fonction paternelle met un frein à la jouissance mais il y a quand même quand il y a ce semblant quand il y a cette fonction il y a une transmission qui se fait et par la mère par la famille et par le social il y a ces trois choses qui sont prises en compte et aujourd'hui c'est le social qui est en train d'écraser quelque chose ce social qui est pris complètement dans les sciences et qui aujourd'hui nous gouverne nous dirige c'est la science qui nous gouverne pour l'instant alors je ne baisserai pas les bras je pense qu'il ne faut pas accepter ça tout simplement bon écoutez merci beaucoup pour vos propos mais je devrais reprendre terme à terme ce que vous dites parce que nous n'avons pas tout à fait la même lecture des mots énoncés alors je ne sais pas ce que vous désignez par patriarcat pour moi c'est assez simple c'est une organisation sociale sociétale d'ailleurs qui a fonctionné qui a été mise en place moi je pense de manière mythique mais je la mets dans l'Orestie parce que c'est là qu'il y a cette fameuse question qui est posée par le cœur mais de qui l'enfant est-il vraiment l'enfant est-ce que c'est du père ou est-ce que c'est de la mère oui ça c'est une bonne question ah oui mais c'est une très belle question parce que la réponse est très claire a été très claire à cette époque là l'enfant est l'enfant du père la mère n'est que le lieu où l'enfant est voilà alors attendez je ne suis pas tout à fait d'accord bien sûr je ne vous dis pas ça pour que je sois d'accord je dis ça que c'est là que ça s'est inscrit comme ça et quand vous allez voir le texte moi j'étais heureux de cette trouvaille parce que je ne l'avais jamais vu repérer jusqu'à présent c'est que le texte dit bien celui qu'on a ne dit pas l'enfant est d'abord l'enfant du père il est dit celui qu'on appelle l'enfant est l'enfant du père autrement dit c'est une fonction paternelle à ce moment là justement il avait dit qu'il avait dit qu'il avait repéré quelque chose à l'oeuvre à l'oeuvre bon et en ce sens là c'est intéressant le patriarcat ça se met en place là alors pour moi je fais quand même un lien contrairement à ce que je crois que vous ne faites pas mais je me trompe peut-être parce qu'on a ça va trop vite comme ça certainement mais quand vous dites que le père c'est du côté du semblant moi je suis d'accord tout à fait d'accord non non je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit ça j'ai dit la fonction paternelle la fonction paternelle d'accord je suis tout à fait d'accord j'entends bien mais en même temps il y a un lien entre la fonction patriarcale telle qu'elle a été occupée pendant des siècles et la légitimation qui était donnée au père d'intervenir pour soutenir la fonction paternelle tout ça est très complexe tout ça est très bien articulé et c'est ça qui aujourd'hui a explosé en quelque sorte et parce qu'on remet en question le patriarcat qu'on l'a remis complètement en question à juste titre et parce que la légitimation du coup aujourd'hui le père un père n'a plus la même légitimité pour intervenir et je pourrais d'ailleurs de manière plus générale encore les parents n'ont même plus la légitimité pour intervenir auprès de leurs enfants pour leur pour inscrire en eux de la négativité ça devient très difficile c'est ce que je disais tout à l'heure voilà oui absolument j'entends des choses qui vont en même temps et d'autres qui mais on devrait discuter mais sur des détails je dirais mais c'est toujours important mais je ne veux pas monopoliser parce que autrement on fait du deux par deux et tout le monde ne parle pas écoutez votre question je crois intéresse d'autres gens quand même c'est une question importante qu'est-ce que c'est que ce père qu'est-ce que c'est que ce père qui est remis en question comment se fait-il je reprends ce film là je ne sais pas si vous l'avez vu la petite fille il y a un père il y a un père il y a un père mais on dirait que le père n'existe que comme adoubant ce que dit la mère à aucun moment donné on ne le voit venir mettre un coin venir contredire quelque chose venir interroger venir interpeller non oui mais l'adoubement c'est problématique donc pas sûr qu'il soutienne une fonction paternelle même s'il est là comme père il ne la soutient pas la fonction paternelle tant que le père si on prend le mythe Freudien tant que le père il n'a pas été mangé qu'il n'y a pas eu d'identification on ne peut pas parler de fonction paternelle mais on peut parler du père de l'ordre tout le monde n'est pas d'accord avec ce mythe mais bon on peut parler de ça et dans la suite vous avez parlé d'ailleurs de l'Oedipe où il y avait quelque chose de l'Oedipe aussi qui disparaissait j'ai lu il n'y a pas longtemps un livre de de Racamier vous connaissez ? Paul-Claude Racamier et il parle de l'Oedipe oui voilà déjà je vais dire il est mort en 86 c'est dans les années 80 il parle de l'Oedipe par rapport à des psychotiques mais aussi par rapport à d'autres à d'autres enfants et personnes est-ce que quelqu'un d'autre demande la parole ? Jacques Saliba un bras qui se lève à droite dans mon écran à moi Jacques Saliba alors il faut que cette personne ouvre son micro voilà écoutez moi ce qui m'a beaucoup marqué dans ce que vous avez dit pour éclairer la situation actuelle c'est cette séparation justement entre le langage le signifiant et les choses d'ailleurs les mots et les choses entre ça pourquoi c'est important parce que ce qu'on constate dans cette société c'est qu'on jette les choses on accumule des objets et on les jette et en jetant les choses on jette les gens c'est-à-dire qu'on bouge on élimine et même votre la petite fille dont vous citez elle jette quelque chose de l'identité qu'elle a reçue en changeant elle jette quelque chose donc on est dans une société dans laquelle les choses autrement dit c'est-à-dire qu'on élimine et c'est là la crise la déshumanisation déshumanisation oui parce que regardez même dans les dans les manifestations ce que l'on dit de la violence dans les manifestations actuelles c'est que il n'y a pas si longtemps que ça la manifestation avait une signification c'est-à-dire qu'en manifestant c'était une parole d'opposition un contre-pouvoir qui essayait de se faire entendre par le pouvoir or depuis quelque temps cette parole-là n'est plus écoutée et effectivement les gens qui manifestent ce sont des choses qui perturbent un ordre et il faut les éliminer il faut les tabasser et on a comme ça les forces de l'ordre qui ne sont pas pour réguler un ordre mais pour éliminer les gens qui manifestent et empêcher les gens de manifester donc on est bien dans une société à partir du moment où le corps devient une chose qui à partir du moment où elle est gênante ce corps-là on l'élimine on l'élimine d'où l'émergence de violences d'où les problèmes de la souffrance au travail parce que ce dont on peur les gens c'est justement de ne pas être reconnus avec leurs paroles et ce qu'ils signifient dans l'entreprise quel sens ils mettent dans leur travail et qu'ils font partager à tout le monde non mais comme ils ne répondent pas en tant que chose en activité en action et bien on les élimine on les déplace on les licencie le mari jette sa femme quand on ne s'entend plus la femme jette son mari quand elle ne s'entend plus avec lui on est dans quelque chose qui est une société qui essaye de résoudre les problèmes en éliminant la chose d'ailleurs ça me fait penser à la magie ou dans la magie noire ou en éliminant par des rituels autrement dit un corps ou une personne on croit qu'on a éliminé autrement dit le mal alors qu'il existe toujours en tant que signifiant donc ça pose des problèmes de transmission qu'est-ce qu'on peut transmettre qu'est-ce qu'un corps peut transmettre si ce corps là ne passe pas justement par la parole mais par les signifiants des années antérieures sur plusieurs générations tout un lignage autrement dit tout ça disparaît autrement dit effectivement on est dans une société de l'espace plat d'un espace où on bouge on essaye de survivre et on n'a pas autrement dit les éléments qui donnent à ce corps justement une parole qui lui donne sens de qu'est-ce que je fais là quand je suis en train de faire quelque chose voilà moi c'est ce que j'ai trouvé et ça m'a beaucoup éclairé parce que je travaille quand même depuis un certain temps sur cette prise sociale sur cette transformation etc. sociale alors c'est pas seulement le patriarcat parce que le patriarcat je dirais c'est une forme vous savez il peut y avoir une interprétation aussi on élimine les hommes pour redonner aussi quelque chose à d'autres ça peut être un simple déplacement si on n'y met pas une signification proprement dit alors je trouve que effectivement cette articulation entre la chose et le mot ou les mots entre les signifiants et les choses convient vraiment à une je suis d'accord avec ce que disait Geneviève à une crise de l'humanisation c'est-à-dire qu'on est humain à partir du moment où on a encore une parole voilà en tout cas je vous remercie pour ça parce que c'était un élément qui me manquait un petit peu dans ma réflexion vous savez vous mettez le doigt c'est quelque chose que je crois vraiment c'est essentiel c'est de nous apercevoir que le tiers la fonction paternelle toutes ces choses qu'on dit c'est le tiers mais le tiers à la base c'est la parole bien sûr telle qu'est le tiers bien sûr tous les autres servent à la mettre en place à une position qui lui permettent de fonctionner comme tiers la mère sert à ça le père sert à ça tout le monde sert à ça or aujourd'hui vous avez raison à mon avis de dire que il y a d'ailleurs ce fameux un titre d'un livre de Safouan qui reprenait un propos de Lacan c'est la parole ou la mort s'il n'y a pas de parole nous sommes obligés à en passer par le duel la violence tout ce que vous écrivez et le duel ne finira que par la mort de l'un de l'autre tandis que la parole c'est au-delà du père au-delà de la mère au-delà de la société c'est cette possibilité extraordinaire qui est d'être du tiers à elle toute seule pour autant qu'on apprenne à parler de la même façon qu'on apprend un enfant à rouler en vélo il faut quand même un petit temps pour lui apprendre il faut que les choses c'est qu'il les apprennent il faut qu'il il commence par un vélo à quatre roues et puis il lâche deux roues et pour aller à deux roues il faut qu'il supporte le temps où il ne va pas trouver d'autre appui que son absence d'appui c'est tout à fait intéressant ces choses-là on trouve ça très fort de repérer que la tiercéité c'est la langue elle-même c'est la parole elle-même qui est la tiercéité oui quand la parole elle-même est discrédité justement monsieur vient de là-bas vient de le précéder à ce moment-là nous retournons à la violence nous nous condamnons à une violence oui mais comment comment éclater cette dévalorisation de la parole puisque Jacques disait c'est pas seulement la fonction paternelle et vous avez confirmé en disant la fonction paternelle ne vient que mettre en place soutenir bon il n'y a pas sans doute que cet éclairage-là qu'est-ce qui dans notre société dévalorise discrédite réduit réduit à ce point le symbolique la parole et le langage comment l'éclairer comment écoutez quelqu'un a parlé tout à l'heure en début on a évoqué la question de la science la question de ce que il y avait un déplacement du réel quand j'ai évoqué la fameuse formule qui pendant des siècles a existé le père c'est qui c'est celui qui est nommé père c'est pas on n'a pas d'autre preuve il faut donc se figer sur la parole il faut se fier à la parole bon mais aujourd'hui on vient vous contredire ça on vient vous dire mais non pas du tout le père c'est une réalité c'est un réel voilà donc la science est venue considérablement permettre d'ébranler la confiance qui avait été faite dans la parole et le moment où on s'est emballé pour les découvertes de la science le moment où parce qu'enfin ça c'est quand même de l'inédit ça c'est sûr on dit toujours qu'il n'y a rien de neuf mais si il y a un demi-siècle vous n'êtes plus obligé d'en passer par une relation sexuelle pour avoir un enfant on ne veut pas entendre on ne veut pas entendre l'importance énorme de ce qui n'arrive pas à tout le monde et de ce qui est encore très peu proportionnellement usé usagé pour faire des enfants n'empêche que ça existe désormais qu'on n'est plus en passer on n'est plus obligé d'en passer par un rapport entre deux corps sexués pour avoir un enfant oui que ça change quelque chose parce que comment est-ce qu'on parlait de ce rapport sexué-là on disait d'ailleurs à ce moment-là dans la langue on ne disait pas on a fabriqué un enfant hier soir on disait un enfant nous est né un enfant nous vient ou quelque chose comme ça il y avait toujours une dimension tierce qui était présente dans la reconnaissance de ce que l'enfant arrivait aujourd'hui tout ça est raboté tout ça est réduit tout ça est repris dans son réel le plus cru et donc toute la dimension métaphorique est complètement abolie ça ça nous pose toute une série de problèmes parce que du coup tant que ça n'est qu'un avatar individuel chez quelqu'un ça marche mais quand c'est tout le système social qui fonctionne comme ça il vient mettre à mal la façon même dont se transmet l'importance de la croyance de la foi la foi au sens croire en l'autre croire en la parole de l'autre oui la défiance est très actuelle oui oui mais c'est la langue elle-même qui en vient à être atrophiée oui c'est pour ça que j'aime bien j'aime beaucoup la nouvelle traduction qu'on a fait d'Orwell on ne parle plus de novlangue on parle de néoparlé on a traduit ça désormais par néoparlé je trouve ça très juste parce qu'au début ça m'a agacé d'ailleurs j'aime pas tellement quand on change des trucs qu'on a comme ça on ne trouve pourquoi c'est comme si on devait faire neuf non parce que la novlangue c'est une langue déjà construite tandis que le néoparlé c'est la manière même d'émettre des paroles aujourd'hui moi je dis à mon séminaire comme ça récemment encore j'ai dit je crois que quand nous recevons des gens aujourd'hui il faut d'emblée se poser la question de savoir mais est-ce qu'ils nous parlent vraiment c'est-à-dire est-ce qu'il est engagé quelque part subjectivement dans sa parole ce n'est pas garantie du tout ce n'est pas à nous qui parle comment ce n'est pas à nous qui parle voilà vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait le sujet supposé savoir qu'il n'y en avait plus ça veut dire que le transfert non plus de certaines façons ce n'est pas à nous qui parle c'est à l'autre qui parle à un autre qui parle oui mais il n'y a plus d'autre encore faut-il que l'autre ait sa place dans leur tête oui oui tout à fait Dominique Beaumont a demandé la parole oui en fait c'est exactement ce que vous venez d'être je voulais revenir justement c'est exactement ce qu'il se fait à cette science vous avez commencé par là on l'a un peu oublié mais donc cet écroulement cet effondrement de la fonction paternelle ce déplacement du réel qu'est-ce que c'est que cette science qui va contre la parole qu'est-ce que c'est que cette science pardon parce que la science son objectif de manière générale c'est de se débarrasser de l'énonciation pour arriver à produire des énoncés qui se transmettent en ayant valeur eux-mêmes mais qu'est-ce que c'est que cette qu'est-ce que nous faisons enfin comment fait-on cette science je comprends plus ce que c'est que la science la science c'est quoi c'est le c'est maléfique par essence c'est pas maléfique c'est une structure c'est tout c'est une structure c'est pas du tout maléfique bien au contraire mais ça a une structure écoutez aujourd'hui le nombre de gens qui travaillent à la science par exemple sans même savoir de quoi sur quoi même ils travaillent oui mais ça c'est peut-être c'est pas vraiment de la science mais c'est vrai je suis très par exemple ce que vous disiez au départ l'art de l'art de guérir le malade c'est devenu la science de guérir la maladie c'est je suis tout à fait d'accord et c'est pas seulement pour la santé c'est général mais est-ce que c'est de la science enfin je sais pas il y a quelque chose qui me manque là c'est je sais pas je veux pas vous convaincre du tout mais simplement je crois que quand je dis la science c'est d'abord mon cours une fois trop rapide toutes ces choses là c'est malheureusement toujours gênant de les dire comme ça parce que tout ça est un peu simplifié outrageusement ce que je veux dire de la science quand je le dis à propos de la médecine ça n'est pas du tout une critique à la science mais c'était de dire que la médecine n'est pas linéaire la conception qu'on en avait à l'époque simple c'était de dire la médecine est hypocratique et puis un jour on n'avait pas les moyens jusque dans la science et Claude Bernard a donné les moyens à la médecine de devenir scientifique et voilà c'est ce modèle là mais dans ce modèle là il y a un tournant il y a eu une brisure d'épistémologie entre une science médicale qui se voulait science mais qui ne pouvait s'appuyer sur rien passage à une médecine qui pouvait désormais s'appuyer sur des connaissances dont la force était de ne plus avoir besoin de celui qui les avait inventés pour exister comme valables c'est-à-dire ça peut se débarrasser de l'énonciation d'ailleurs un chercheur il est très ravi s'il est reconsidéré comme il peut avoir le prix Nobel si c'est lui qui a découvert quelque chose mais ce qu'on va retenir c'est pas son nom c'est ce qu'il a produit donc il faut là qu'il passe quelque chose qui a ses conséquences c'est tout donc il faudrait l'époque pour moi venait à dire c'est la fameuse phrase de Lacan que vous connaissez sûrement où il dit la psychanalyse est le poumon artificiel grâce auquel on peut supporter ce que le discours de la science bon ça dit bien quelque chose de cet ordre là ça dit bien ce qu'on joue dans cette affaire c'est que un poumon artificiel c'est qu'à partir du moment où vous fonctionnez pour un certain type vous allez vous faire appel à des modalités pour contrer le système que vous avez vous-même produit c'est un peu ce qui se passe avec la science et ceci n'est pas une critique pour moi à la science c'est une critique à l'usage qu'on en fait oui c'est ça oui c'est ça mais l'usage qu'on en fait c'est pas la science peut-être tout à fait je suis bien d'accord n'empêche que l'usage qu'on en fait est est influencé par comment elle est structurée oui c'est vrai oui et même parce qu'elle produit c'est vrai la com était en garde contre l'universalisme de la science c'est dans la proposition et plus loin il disait jusqu'à quel point sommes-nous responsables du réel oui donc ça rejoint ce que dit Dominique Beaumont c'est-à-dire qu'il faudrait je ne sais pas faire je ne sais pas ce qu'il faudrait il faudrait se prendre le compte vraiment monique vous voulez parler une version du sujet je crois il dit il faut réintroduire le nom du père dans la considération scientifique voilà quelque chose comme ça oui cette question de la Monique Zermib je voulais parler Monique Zermib vous voulez parler oui non écoutez je voulais juste dire que ce qui m'intéressait c'était la question du singulier du collectif et de cette nécessaire hybridité je trouve que c'était que c'est intéressant et je me demandais et vous disiez aussi que c'était qu'il y avait un échec de la représentation du collectif mais est-ce qu'il n'y a pas la quête d'une autre représentation que que les traditionnels est-ce que c'est pas il n'y a pas une quête là justement dans cet échec enfin dans cette il y a échec mais il y a aussi quête quelque chose d'autre d'un autre type de représentation quand on parle et pourquoi on s'intéresse à la fin qui n'est pas encore réalisée du patriarcat pour aller vite ou à la fin de ce système où il y avait une exception moi je beaucoup j'utilise beaucoup le schéma de la sexuation parce que je trouve ça très simple comme explication d'un côté comme vous savez à gauche il y en a un qui échappe et tout le monde y est soumis et de l'autre côté on a du patou le modèle dont nous venons est un modèle où il y en avait un qui échappait c'était Dieu c'était le maître le chef le père le roi tout ce que vous voulez l'instituteur toutes ces fonctions là d'exception aujourd'hui on est plus dans un monde où l'exception n'a plus la cote elle n'est plus reconnue et c'est une tentative de ne pas enteriner cette sorte de discordance de dissymétrie abusive qui a pu en résulter à partir de cette position de structure de la partie gauche oui c'est vrai le problème c'est que pour arriver à réussir cette quête là il va falloir supporter c'est qu'il y a toujours quand même une solidarité c'est pour ça que je dis on est passé du patou vertical on va passer au patou horizontal mais ce ne sera pas le tout pas vertical ça ça ne marchera pas il faudra supporter qu'il y ait une autre représentation et c'est ça qu'on arrive quand on est dans une équipe par exemple où on a la chance que ça fonctionne un peu bien une équipe psy psy médico-social c'est une équipe où chacun donne un droit à la parole il y a quand même quelque chose qui est repris par quelqu'un qui joue un peu à celui qui a une place différente des autres il n'est pas complètement acharné à occuper cette position tout le temps mais c'est quand même lui qui se permet de trancher quand on est dans l'ambiguïté pour savoir décider que sais-je on voit bien que ça peut marcher c'est très intéressant quand on arrive dans une équipe à pouvoir profiter du savoir d'un chacun pour contribuer à l'élaboration collective c'est vachement intéressant on le sait bien mais alors il faut qu'on pense les conditions pour que ce soit possible ça et aujourd'hui souvent la satisfaction de pouvoir se débarrasser de celui qui est le chef ou de celui qui est présumé être le chef est une satisfaction qui permet à tout le monde de se débarrasser de la question du chef alors que si vous y réfléchissez un petit peu comme je dis souvent moi j'aime bien l'expression en français parler de son propre chef si vous interdisez le chef vous vous interdisez vous-même la parole c'est une place qui se gagne la différence c'est une place qui se gagne qui se gagne tout le temps et qui peut se perdre tout le temps aussi et c'est la différence avec le droit divin c'est-à-dire le fait d'être à une place noméa 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 c'est autre chose c'est vraiment justement ce que vous d'ailleurs j'imagine qu'en France on est comme en Belgique bien que nous ayons si vous le permettez moi ça m'a toujours très 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 fort marqué c'est qu'en Belgique je suis dans un pays profondément horizontal vous vous êtes en France dans un pays profondément vertical vous allez mettre des siècles à sortir de la verticalité mais nous je peux vous dire qu'on est dans l'horizontalité et entre nous soit dit les deux ont leurs avantages mais les deux ont leurs inconvénients on n'arrive pas à décider quoi que ce soit on est tout le temps en train de jouer à tout ce que vous voulez je ne vais pas développer ici profiter de critiquer la Belgique c'est pas pour là que je suis là simplement il y a quelque chose de très différent dans le 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 tissu social que l'on perçoit ça ne se met pas de la même façon et puis pourquoi je dis ça maintenant parce que c'était pour répondre à quelqu'un qui disait qu'est-ce que vous avez dit avant qui m'a fait bouger comme ça je disais qu'il y a une place à conquérir la personne est à conquérir en permanence elle n'est pas de droit divin voilà elle est à conquérir en permanence et elle peut être perdue en permanence c'est ça exactement voilà c'est ça la chance voilà Jacques Saliba a demandé la parole mais on va bientôt réduire les interventions on arrive bientôt au bout de la réunion Jacques vous avez coupé votre micro aussi Madeleine Guédan voilà Jacques et après Madeleine le débat de la science c'est intéressant parce que à l'heure actuelle ça illustre bien le problème parce que le débat dans la science a toujours été vous l'avez dit d'ailleurs entre l'énonciation et l'énoncé la science produit des énoncés et la science procède encore dans le registre je dirais du langage mais elle s'est soumise maintenant au nom d'une d'une exigence d'efficacité à la technologie et la technologie il n'y a pas de science aujourd'hui s'il n'y a pas de technologie et même d'ailleurs les effets de l'application de la science aller chez un médecin à l'hôpital il va regarder son ordinateur il ne va pas vous regarder c'est à dire que en fait ce que donne la technique a un poids tellement important que du coup l'énonciation disparaît complètement c'est plus vous l'avez dit d'ailleurs on ne soigne plus des malades on soigne des maladies et même regardez il y a eu une sonde qui a été dans une planète je ne sais pas si vous avez vu pour relever des éléments de cette planète qui va être un projet considérable mais sans la sonde et sans la technologie il n'y aurait pas eu ce produit là et ce qui est important c'est effectivement un résultat et non pas un processus de production par des hommes d'un savoir qui rentre dans un langage pour moi la science d'accord c'est un énoncé mais c'est un énoncé encore qui a à voir avec le langage puisqu'elle exprime les conditions de sa production c'est ça la science voilà si j'ai produit un résultat voilà par quel processus je suis passé et ça rentre dans du collectif ça rentre donc dans de l'échange du langage des communications de l'écriture etc mais à l'heure actuelle la technologie devient absolument prioritaire et même à l'université moi je vois à l'université les lois qu'ils font maintenant c'est nous faire rentrer les formations dans des programmes collectifs c'est à dire c'est même plus un chercheur qui va inventer quelque chose ou qui va découvrir quelque chose il faut rentrer dans un programme pré-étalique des protocoles la médecine aussi le cancer qui en crée les protocoles et chacun rentre autrement dit dans le protocole dans une injonction c'est à dire que le sujet disparaît le sujet disparaît voilà je trouve que c'est ça qui est en même temps une bonne illustration de ce que vous avez décrit du côté mais c'est pas la science Madeleine pardon c'était juste une remarque par rapport à être faire auto j'aurais aimé qu'on fasse la différence entre faire autorité et être autoritaire c'est à dire avoir l'autorité de droit divin ou faire autorité or actuellement moi je reçois beaucoup d'enfants et je suis un peu étonné de voir quand on vient consulter pour un enfant de voir les parents aussi sous-équipés aussi démunis des très jeunes parents et on s'aperçoit bien là qu'il y a une étape psychique qui manque parce que ils sont complètement perdus face à leur enfant et donc ils viennent chercher un coach et c'est le danger qui nous guette quand on est psychanalyste d'enfant c'est que c'est vraiment une sollicitation apprenez-moi dites-moi comment il faut faire etc mais on sent bien que pour eux il y a une étape qui a manqué effectivement et il faut reprendre très loin avec les parents pour pour susciter chez eux tout à l'heure vous avez dit mais est-ce qu'ils nous parlent vraiment voilà donc pour arriver à ce qu'ils parlent vraiment une parole qui n'est pas celle qu'on lit dans les journées ou qu'on écoute à la télé c'est déjà tout un travail avec les parents avant de s'occuper de quoi que ce soit et c'est vrai que c'est un peu navrant alors après de là à dire la fonction du père ou la parole du père ou l'autorité paternelle on en est très très loin maintenant avec la génération des parents qui ont entre 25 et 30 ans très très loin je vous remercie beaucoup pour ce que vous amenez là parce que ça va d'ailleurs de pair avec ce qui vient d'être dit avant par M. Saliba parce que en fond les parents qui viennent dont vous parlez sont des parents qui ne savent plus trouver dans le discours sociétal la légitimité pour qu'ils aient le droit d'imposer une négativité à leurs enfants de jouissance et ils ne l'en trouvent plus parce que dans le discours sociétal où il n'y a plus la trace de l'énoncé certainement pas de l'énonciation mais même plus de l'énoncé quand on est au niveau de la technique et bien vous voyez c'est disparu c'est plus et ça a cet effet là ça a cet effet que si vous ne voyez pas dans le discours je reprends toujours l'histoire de ma petite fille pour ne nommer personne parce que c'est comme d'une de mes petites filles à qui elle avait trois ans son frère en avait quatre et il avait un cadeau il avait reçu un cadeau d'anniversaire qu'elle ne s'est pas gênée de l'aller lui shipper tout de suite pour l'emporter de son côté alors son père est très gentiment intervenu pour lui dire mais enfin écoute si tu veux prendre le cadeau de ton frère tu le lui demandes d'abord et puis s'il est d'accord tu pourras l'avoir mais tu lui demandes et sa réponse à même pas trois ans a été de dire mais c'est quand même mon droit bon le c'est quand même mon droit elle n'est pas dans une famille où on parle de ça jamais ses parents n'ont dit ça mais elle l'a repéré les enfants repèrent très bien comment fonctionne le sociétal ils le savent et aujourd'hui ils peuvent constituer une contre-force littéralement pour venir faire objection à ce que des parents qui eux-mêmes sont en difficulté et alors vous dites très bien je trouve quelque chose qui est juste c'est que ces parents-là viennent à la fois quand même viennent vous demander d'être coach de les coacher en quelque sorte et que notre position est très difficile parce qu'à la fois c'est pas ça que nous voulons évidemment faire bien sûr mais en même temps il y a quelque chose ce qu'il s'agit de les redonner leur faire entendre quand même qu'ils ont le droit de réoccuper cette place donc c'est compliqué à chaque fois à inventer comment on peut leur transmettre ce avec quoi ils sont prendre en compte ce avec quoi ils sont vraiment en difficulté tout en n'en venant pas des conseillers coach bien sûr Est-ce que je peux faire une petite remarque ? Oui, le change et puis peut-être qu'après on va peut-être s'arrêter Oui, je voudrais faire une petite remarque sur un temps historique qui a l'air d'être une progression et qui est en fait une régression c'est que nous sommes passés du soin aux malades nous sommes passés aux soins à la maladie et ces derniers temps nous sommes passés à un stade différent qui est en fait une régression qui est la préservation du système hospitalier ce n'est plus le malade ce n'est plus la maladie mais c'est la préservation du système hospitalier qui n'est qu'une métonymie de réintégration de la puissance médicale Oui D'accord c'est toute une autre affaire mais c'est tout à fait juste Eh bien peut-être que sur cette conclusion nous allons terminer cette très riche soirée qui restera je pense dans les annales de l'association anti-canalyse médecine en tout cas je voulais remercier tous les intervenants et vous dire que la séance a été enregistrée et donc elle sera bientôt visible sur le site de l'association sur le site web et vous serez informés de la mise en place de cet enregistrement sur internet Merci à Jean-Pierre merci à chacun Merci à vous surtout et tous ceux qui ont parlé mais tous ceux qui n'ont pas parlé je pense n'en pensent pas moins Merci beaucoup à vous en tout cas de m'avoir invité de m'avoir écouté, entendu et soutenu et incité à parler davantage Merci Jean-Pierre Merci Bonne fin de soirée Bonne fin de soirée à vous Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir